bonjour à tous et bienvenue dans ashrama show ashrama show numéro 15 et aujourd'hui c'est une émission assez exceptionnelle à plus d'un titre puisqu'on va sortir un petit peu du format habituel comme vous pouvez le voir je n'ai pas trop l'habitude on est sur playroom pourquoi playroom tout simplement parce que cette semaine il n'y aura pas de jeu de la semaine parce qu'on va faire quelque chose d'encore beaucoup plus excitant on va parler donc dans un premier temps de l'actu de la semaine et hors d'actualité puisqu'il ya eu vous savez le playstation expérience on fait attendre des annonces fracassantes et comme en fait il n'y a pas eu grand chose on va y revenir dans un instant il ya également eu les games awards c'est pareil on va y revenir ça fait partie de l'actu de la semaine et puis on reviendra donc sur l'année des consoles donc l'année des consoles après un an de commercialisation donc la ps4 et la xbox sont dans la place j'ai envie de dire c'est avec l'occasion de débriefer tout ça c'est l'occasion de revenir là dessus de savoir ce qui a marché ce qui a pas marché quelles sont les consoles qu'on préfère qu'ils sont les consoles que vous vous préférez le cas échéant donc voilà merci en tout cas de nous suivre sur twitch si vous êtes en direct ce soir et aujourd'hui heureusement il n'y a pas la concurrence du foot ou si vous prenez la vidéo à la demande sur youtube sur twitch voilà sur plein de canaux de diffusion donc voilà pas de débat de la semaine non plus puisque le débat forcément ce sera ce sera notre actu des consoles donc on va revenir sur la ps4 je le disais sur l'exbox one également sur la wii ou mais pour ça j'aurai besoin de me faire aider sur la ps vita et sur la 3ds et puis également un petit peu de pc même si le pc est une console intemporelle par nature puisque voilà c'est un pc c'est évolutif pour ça je vais accueillir aujourd'hui exceptionnellement dans les streams d'ailleurs j'espère qu'il nous accompagnera de plus en plus souvent vous avez déjà pu le retrouver sur l'or the fallen on a fait nos premiers tests micro ici on va diffuser sur ps4 tout simplement parce que c'est un peu plus simple d'inclure l'audio on n'est pas obligé de passer par skype machin bon ça c'est la petite popote interne j'accueille time et all zed comment vas-tu time bonsoir je vais m'écouter en stream juste pour voir si ça fonctionne et salut à tous les gens qui regardent à priori ça a priori ça devrait fonctionner en tout cas et merci à christine déjà qui ajoute c'est stream à ses favoris alors ce que je propose montagne donc je vais parler sous ton contrôle on va on va rebondir ensemble forcément sur l'actu de la semaine et sur cette année des consoles on va également discuter avec nos nos quoi nos téléspectateurs on va dire je sais pas trop comment on peut dire qu'ils ne manqueront pas non plus de réagir pendant cette émission les tuts spectateurs ça c'est bien dit donc c'est voilà ça est divisé en deux parties on va essayer quand même de pas non plus trop se répéter de faire ça que ce soit assez digeste parce qu'il faut tenir sur une heure une heure et demie il ya énormément à faire donc je propose dans un premier temps d'attaquer avec l'actu de la semaine l'actu de la semaine donc tu me complétera alors moi j'ai sélectionné le gros de l'actu donc c'est pareil ça va se décomposer en deux temps il ya l'actu normal et puis à l'actu qui est lié au playstation expérience puisqu'on va parler un petit peu plus de playstation ce soir forcément au vu de l'actu donc n'hésite pas time si tu as des choses à rajouter s'il ya des choses que j'ai oublié la première actue de la semaine que j'ai retenu c'est dead or alive 5 last round donc avec toujours des nanas au gros sein qui vont pouvoir se marraver en maillot de bain ça va être super sympa ça sortira donc aussi sur pc via steam et à la même date que la version console qu'un truc à rajouter là dessus on n'a pas de date encore ce sera en 2015 ils ont dit non je vais pas faire je vais faire monsieur piège tabu ça j'ai pris des notes et même pas comment je suis pas un grand fan de fighter donc l'annonce de street fighter m'a pas m'a pas retourné donc aider dans l'âge je préfère moi il ya plusieurs écoles mais c'est vrai que les poitrines qui bougent il ya un moteur physique assez prononcé dans ce jeu on va dire la deuxième actue de la semaine qui a été sélectionnée c'est resident evil hd le remaster de la réédition déjà gamecube qui était une réédition de la version ps1 si vous suivez toujours à ce stade du stream donc elle sortira le 20 janvier 2015 donc c'est pas longtemps du tout sur toutes les consoles donc ps3 xbox 360 xbox one ps4 et également pc donc voilà là on a une date de sortie c'est calé il ya les trailers qui circulent sur internet si vous voulez les voir pareil ça te refait tomber en enfance à resident evil hd ça me fait tomber en enfance j'ai non j'étais j'étais pas spécialement bon sur sur resident evil donc je sais que j'ai joué oui j'ai joué au premier enfin premier deuxième et après j'ai un peu j'ai un peu lâché jusqu'à l'épisode sur gamecube c'est à dire le cas mais c'était le cas 3 non mais tant mieux mais c'est ça ça me ça me fait tu t'entends ça va être à le droit de dire à prendre un moins cher mais c'est pas la réédition alors dans la suite de l'actu de la semaine tu as déjà commencé à le spoiler donc c'est street fighter 5 qu'elle qui est l'immense annonce qui a été donc annoncé alors c'est là que ça se corse un petit peu en exclut ps4 mais pas seulement puisque également donc pc alors ça sortir il faut se calmer un petit peu ça sortira pas avant 2016 c'est il faut du temps pour pour ces graphismes de merde alors là je je trôle un petit peu mais il ya une d a il ya une d a on aime on n'aime pas personnellement street fighter 4 j'avais adoré mais c'est vrai que la d a été un petit peu chelou on va dire un avis là dessus time ben moi je vais juste raconter le quand j'ai vu les images de street fighter 5 en fait j'étais arrivé sur sur le stream c'était donc la keynote de ps expérience j'étais arrivé sur sur le stream j'ai pu choisir autre chose et donc du coup je suis arrivé directement sur les images du jeu est en fait je me suis dit assez c'est cool et il remonte des images de street fighter 4 ils vont montrer des images de street fighter 5 en fait non c'était street fighter 5 donc voilà bon ceci dit les personnes ont l'air un peu moins grossi on va dire c'est un peu plus affiné non j'ai juste il ya des effets en plus tout ça mais bon je ne vois pas pour l'instant ce que ça apporte à part forcément pour les gros fans de baston il y aura il y aura un équilibrage qui sera différent il y aura peut-être des combats différents et c'est très technique et concernera vraiment les fans hardcore le reste il verra pas autre chose qu'une remise remise à jour c'est pas ouf on est d'accord on continue avec metal gear online qui sera inclus dans metal gear solid 5 donc metal gear online c'est le grand retour si je m'abuse il était sorti en même temps que le mgs 4 alors là je parle sous ton contrôle mais je n'ai aucun contrôle sur la série metal gear donc voilà tout ça tout ça pour dire que metal gear online fera son retour et ce sera dans mgs 5 on va passer rapidement là dessus quoi d'autre il ya trois nouvelles minutes alors là c'est ma petite news à moi pour me faire plaisir trois nouvelles minutes de gameplay qui ont été présentés pour bloodborne donc aux games awards que dire sinon que c'est toujours magnifique que ça tu la gueule il ya des hectolitres de sang qui reste par terre machin je sais que tu t'en fous un peu toi de bloodborne mais ça t'a pas fait légèrement bander non alors non c'est pas que je m'en fous mais je suis pas je suis pas un grand fan de dark souls je me rends compte à chaque news que tu sors en fait je passe pour le mec qui n'aime rien mais c'était pas de la coop par hasard d'ailleurs de gameplay il ya de toute façon on a eu une forte partie coop pendant dans la série des sols c'est une blonde en particulier ouais mais non mais grave et graphiquement graphiquement c'est clairement ça a l'air clairement ça a clairement l'air d'être un des plus beaux jeux de 2015 donc donc déjà il ya ça et puis le gameplay un peu plus l'action pourrait m'intéresser pourrait sûrement intéresser des gens qui ont été un peu frustrés par l'aspect très je bloque je prends le vin timings ultra précis etc de dark souls quoi qu'il en soit en tout cas c'est l'une des plus grosses exclues à venir sur ps4 donc voilà on la garde bien au chaud quoi d'autre on va vite passer sur celle là à moins que tu aies un truc particulier à dire c'est ce banner saga 2 qui a été annoncé pour 2015 donc sur pc ps4 et xbox one banner saga il ya une nouvelle bande annonce également qui est passée sur no man's sky donc c'est pareil no man's sky si on rappelle c'est ce jeu qui permet d'explorer des millions voire des milliards de planètes on sait pas encore trop pourquoi y faire pour l'instant donc ça c'est la grosse inconnue on a un petit peu peur de la coquille vide mais en tout cas voilà la nouvelle bande annonce a eu lieu et a été projeté no man's sky c'est un jeu que t'attends time il ya il ya eu des petites précisions je sais plus où j'ai eu ces screens là c'était des gens qui ont décortiqué la la deuxième vidéo qui est passé du coup pendant le pendant le concert de 65 days of static qui est un groupe de post rock qui fait un album spécial pour no man's sky et comment fait ces screens en fait montrer que il y aurait il y aurait du trading il y aurait et apparemment de la construction de vaisseaux mais moi moi ça m'intéresse et j'ai une seconde mieux sur no man's sky qui est sortie aujourd'hui il y aura pas de multi joueurs dans le sens il n'y aura pas de rencontre avec les autres joueurs il y aura alors ils ont comparé ça que je relise donc comparé ça aux multi joueurs de dark souls au niveau des messages c'est à dire les messages que tu tu mets par terre un côté un côté genre tu laisses ta trace mais tu et oui ils ont comparé ça à journée aussi donc en clair il y aura pas de multi dans le même sky ce qui me dérange pas non mais c'est voilà ça c'est intégré à la dark soul c'est à dire on est tout on fait tous partie d'un même monde mais en mettant on n'est pas obligé de se croiser ce qui n'est pas plus mal je pense qu'on est tous très très impatients de voir ce que ça va donner effectivement la suite alors j'essaie comme de décrémer l'actu starfox qui va faire son grand retour sur wii ou en 2015 alors je sais que je trouve souvent nintendo et la wii mais starfox est une licence qui n'a pas non plus été surexploité par nintendo donc voilà c'est bon de savoir que qu'elle va revenir en 2015 pas plus de précisions système c'est leur voyez il ya des chances avec zelda et d'ailleurs sa transition man transition manette en route l'actu suivante c'est zelda wii ou que pareil qui a montré du gameplay je me souviens plus je crois que c'était dimanche si je ne m'abuse donc voilà on a enfin pu voir du gameplay à suite du trailer qui avait été montré où on voyait des magnifiques champs machin n'est pas grand chose d'autre donc là voilà il ya eu du gameplay tu l'as vu cette vidéo ouais ouais c'était pas éblouissant graphiquement mais ça reste le nouveau zelda et donc c'est système c'est l'heure numéro 2 ça pour le coup je suis d'accord avec toi on continue dans nintendo comme quoi aujourd'hui je suis magnanim il ya mario maker qui arrive sur wii ou alors c'est un jeu où on crée des niveaux enfin c'est justement là la question je me pose est ce que l'éditeur de niveau va être poussé façon little big planet en tout cas voilà c'est basé donc sur les mario 1 2 et 3 marionnès donc voilà nintendo je pense en avait marre de refaire sans arrêt des mario donc ils sont dit bah faites vous même vos mario non c'est jeu troll ou c'est un peu ça l'idée non mais ça c'est un truc de nostalgie que nintendo a toujours une politique enfin une politique toujours une orientation nostalgie dans une grosse partie de ce qu'ils font donc seulement ça peut être sympa pour tous les gens qui sont fans d'éditeurs de niveau et qui sont qui sont fans enfin qui aiment passer du temps à faire des niveaux pour les partager aux autres c'est je pense pas que ça va être un ça va avoir un grand 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 succès mais mais non mais c'est cool et ça a l'air complet en clair on peut réutiliser tout tout ce qui est assets comme on dit donc quel jargon incroyable non mais tout l'événement qu'on était utilisé dans le décor des premiers mario bros donc c'est sympa ça peut faire des trucs un peu foufou après ça reste de la plateforme c'est clair dans la suite de l'actu de la semaine on a réseau gun donc le jeu qui était offert aux abonnés ps plus sur le lancement de la ps4 et bien qui va lui être disponible sur ps vita et c'est dans pas longtemps puisque c'est dans six jours c'est le 17 décembre prochain donc notez le dans vos agendas réseau gun qui arrive sur sur ps vita un petit mot sur réseau gun non que dalle j'ai eu un ps4 pas day one donc je n'ai pas eu réseau gun gratuitement et je l'ai pas encore mais j'en ai connu bien donc je l'aurai forcément un jour c'est un bon petit jeu de lancement et c'est clair il ya loadout qui arrive le 17 décembre lui aussi sur ps4 alors loadout c'est quoi ça existe sur steam depuis un moment c'est un tps free to play avec des perso façon cartoon c'est pas ça casse pas trois pattes un canard mais en tout cas on sera dispo gratos gratos sur ps4 donc le 17 décembre prochain pareil au niveau de au niveau des jeux qui vont sortir sur ps4 il ya une grosse chier d'annonce il ya king floor 2 qui lui aussi donc sortira et sur pc sur ps4 king floor tu l'avais fait le premier du tout voilà c'est un fps un peu gore ou grosso modo on se contente de combattre des salves des vagues d'ennemis donc voilà c'est un jeu qui est assez sympa c'est un jeu bourrin qui est fait pour se détendre le soir après une journée de taf donc toujours bon de savoir qui sortira sur ps4 il ya quoi il ya aussi darkest dungeon qui a été annoncé sur ps4 et sur vita c'est un jeu qui est lui déjà sorti sur pc il ya là ça va t'intéresser il y'a une mise à jour de drive club qui est sorti avec enfin l'arrivée de la météo tu as testé la météo sur drive club c'était dans ce qui était dans ma liste de news ouais 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 et c'est pour moi c'est le plus beau jeu de caisse qu'on n'a jamais fait à partir du moment où avec le patch météo c'est les effets météo sont les plus beaux que j'ai jamais vu dans un jeu de caisse et je rappelle que j'ai une one et j'ai ford a horizon 2 donc voilà je ne suis pas partisan mais voilà donc ils ont fait du bon boulot l'embêtant c'est que ils auraient pu faire du bon boulot avant la sortie parce que c'est vrai que j'attends toujours ma version ps plus ouais le jeu le jeu aurait pu être vraiment un des jeux les plus vendus de l'année ce sera juste un jeu qui va se rattraper là ces derniers temps d'ailleurs il y a une augmentation énorme des ventes sur amazon enfin bref je n'ai pas les chiffres mais mais voilà ça se compte en ça se compte en triplement quadruplement de ventes donc entendu ce qui veut dire que les joueurs n'auront pas forcément lâché le jeu ce qui n'est pas plus mal on a quoi d'autre j'enchaîne j'enchaîne rapidement parce qu'il reste encore une chier de news on a seikoden 1 et 2 donc ça fait partie des annonces qui ont lieu à la playstation experience même si on va revenir sur la puis c'est une expérience dans un instant donc seikoden 1 et 2 qui arriveront en janvier prochain sur le psn européen j'entends donc voilà seikoden surtout le 2 est un monument du rpg donc je pense qu'il y en a beaucoup qui seront contents de le refaire même si voilà ce sera pas une version réédité avec les succès machin ce sera juste la version de base ps1 directement sur le psn c'est coden non je suis trop jeune pour ça alors on enchaîne avec le foot tu devrais pas être trop jeune pour ça il ya l'appli bien sport qui arrive sur ps4 et sur ps3 aussi mais on s'en fout un peu de la ps3 maintenant c'est news bah oui et la ressource ps4 a été déjà dispo sur xbox one si je m'abuse voilà donc la suivre en même temps qu'on joue puisque ça reste l'une des fonctionnalités exclusives de la xbox one il ya quoi d'autre dans l'actu de la semaine il ya the witcher 3 qui a été repoussé à mai 2015 alors qu'ils avaient juré cdk project qui ne repousserait plus le jeu si ça a été encore repoussé une raison pour ça tu penses qu'ils sont pas près du tout ou c'est uniquement pour peaufiner c'est du peaufinage et non seulement ils sont ils sont quand même ils sont quand même connus pour pour faire des jeux finis ce qui arrive de moins en moins dans les gros dans les gros développeurs et et puis il ya comment il ya le fait il ya toute la vague enfin toute la polémique de des jeux triple a de cette fin d'année qui a dû encore plus renforcer le l'idée que voilà on doit sortir un jeu fini sinon on va se faire descendre à droite à gauche et puis les premières semaines sont décisives pour n'importe quel jeu donc bissoff t'en sais quelque chose toujours dans l'actu de la semaine alors c'est on va commencer avec le premier master troll de la soirée il ya final fantasy 10 et final fantasy 10 2 qui va sortir en version remasterisé sur ps4 alors là où ça devient un petit peu compliqué c'est que c'est on avait d'habitude sur ps4 des remasters de jeu de la gêne précédente c'est à dire les last of us et compagnie là le jeu a déjà été remasterisé sur ps3 il a été remasterisé sur ps vita donc voilà on a la sortie d'un remaster de remaster de remaster c'est pas une blague c'est ce qu'elle nix ils font n'importe quoi en ce moment et c'est prévu cette jolie chose pour printemps 2015 un petit rôle là dessus les les corbeaux vol derrière ta tête à part ça ouais non mais non mais c'est entre ça et ff7 version à la tata 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 dans un instant cette news je l'ai gardé pour la fin à déclencher les chronos ça va troller maximum il ya la progression du personnage toujours dans l'actu de la semaine qui sera conservé sur destiny 2 bon c'est pas trop une surprise alors c'est pas une surprise qu'il ya destiny 2 et c'est pas une surprise qu'on pourra conserver la progression de son personnage qui chez moi toujours bloqué level 20 puisque bref je vais pas refaire le débat merci benji bonne nouvelle on sent que t'en a rien à branler t'en a rien à c'est qu'est sorti mardi dernier je me suis dit que voilà et c'était le foutage de gueule de trop je n'ai pas pris et là je n'ai pas pris de dlc même le fait que j'ai une bonne partie de mes contacts qui jouent mais voilà moi je suis un peu désespéré de la politique de bungee depuis depuis la sortie de destiny quoi on est assez d'accord là dessus on va rester dans le square enix puisque pareil on va vite désapper là dessus il ya dragon quest 3 qui est disponible sur android et sur ios alors cette jolie chose coûte la modique somme de 9 euros donc voilà pour ceux qui ont envie de jouer sur leur téléphone portable donc sachez que c'est dispo il ya rise of the tomb raider c'est pareil un feuilleton est ce qu'il est exclu est ce qu'il est pas exclu machin il ya un premier élément de réponse c'est qu'il sera édité par microsoft studio alors ça veut pas dire que parce que microsoft édit il sortira pas ailleurs et moi je pense qu'il va sortir sur pc sur ps4 c'est pas sûr ou alors pas avant en un ou deux donc voilà c'est microsoft en tout cas qui va qui va payer pour l'édition du jeu qui va payer pour la publicité est ce que ça clôt les débats ou pas alors non justement parce que la même journée il ya eu une réponse de squarsoft qui dit qui précise attendez le l'exclusivité reste temporaire donc donc voilà bon c'est le jeu du chat et la souris microsoft qui veut faire croire que c'est livré exclu pour vendre plus et squarsoft qui veut rassurer les fans sur ps4 qu'ils auront bien ils auront bien leur jeu un jour et c'est assez un peu le la même les mêmes suppositions arrivent sur street fighter sachant que enfin pas exactement les mêmes mais sachant que street fighter a toujours plusieurs versions ça les ça empêche pas capcom de sortir street fighter 5 ultra ou super oui il ya méga machin mais ils vont pas se priver ils vont pas se priver c'est clair alors il en reste deux avant d'attaquer le playstation experience il ya y en isolation qui est patché donc qui est patché avec deux nouveaux modes de difficulté les modes nightmare et novice donc voilà novice comme son nom l'indique ça permet d'avoir un radar un peu plus permissif d'avoir un alien qui est encore un peu plus aveugle et le mode nightmare c'est tout le contraire il ya quasiment pas de munitions et un alien qui est au taquet donc voilà pour ceux qui auraient pas encore fait le jeu ou pour ceux qui auraient pris peur de certaines difficultés du titre en tout cas par rapport à la production actuelle sachez que de nouveaux modes de difficulté sont disponibles donc sur les versions pc et console on continue avec sunset overdrive qui est un jeu que tu as beaucoup aimé aussi je le sais qui va avoir droit à son premier dlc qui va sortir le 23 décembre prochain avec au menu une plateforme pétrolière à explorer voilà un nouveau petit terrain de jeu je crois que ça va coûter comme une vingtaine d'euros ce qui est un peu cher pour juste une plateforme pétrolière mais bon ah bah voilà toi tu es blindé non moi j'avais juste acheté un pack d'armes en plus à 2 euros pendant pendant les soldes mais voilà c'est 20 euros pour un dlc je trouve ça pique un peu mais bon passons tout de suite au playstation expérience puisque c'était le gros morceau également de ce week-end on va revenir on va passer rapidement sur les annonces parce que ça fait déjà non ça fait 20 minutes on est dans les temps je vous rappelle qu'on est en direct si vous êtes sur le chat n'hésitez pas à réagir si vous avez envie de réagir sur l'actu sinon vous réagirez ensuite sur l'année des consoles le playstation expérience alors on a eu droit à 15 minutes de gameplay pour une chartique 4 alors je sais que ça a beaucoup fait débat il y en a qui sont déçus donc faut savoir que le jeu il est toujours en alpha il sortira au mieux l'année prochaine et plutôt fin d'année donc qu'est ce qu'on voit dans ces 15 minutes de gameplay plutôt de la verticalité sur le titre c'est à dire ça se rapproche énormément du reboot de tomb raider avec des gunfights plus nerveux une végétation assez dense moi personnellement j'ai eu droit puisque merci sony m'a envoyé les images enfin les vidéos non compressé via un serveur ftp ça tue la gueule en vrai full hd maintenant toi time qu'est ce que tu en as pensé c'est 15 minutes de gameplay j'ai trouvé ça très joli j'ai rien de spécial à dire dessus dans le sens où on voit des choses enfin des détails l'embêtant enfin l'embêtant c'est pas vraiment l'embêtant mais ce qu'il ya c'est que réactions ont été plutôt contrasté sur le net parce que c'est pas c'est pas une claque graphique blindé de blindé d'effets comme peut l'être un quantum break et c'est beaucoup beaucoup de petits détails et puis il ya des analyses qui tournent sur sur le net dont une vidéo youtube je me souviens plus le titre mais bref qui détaille tout ce qui est tout ce qui est les petits effets que que ça soit que ça soit le t-shirt le vent sur le sur la chine non c'est une chemise ou un t-shirt je sais plus c'est un t-shirt ouais c'est un t-shirt un ennemi qui glisse dans la boue les l'impact des balles sur sur la pierre la luminosité dans dans la grotte avec un reflet de la couleur de l'eau sur sur le comment le plafond donc donc oui il ya graphique graphiquement pour moi c'est c'est vraiment magnifique tu fais pas partie des déçus quoi je pense non non je suis pas parti déçu mais je par contre je doute que que le jeu soit beaucoup plus original qu'avant à part le côté côté monde ouvert et puis peut-être plus d'infiltration mais ce qui me dérange pas moi je suis pas je suis pas non plus obsédé par par l'originalité dans les jeux je trouve que c'est un peu c'est un peu l'argument facile de toujours dire à ces pas révolutionnaire a fait oui puis on sent clairement l'inspiration de last of us on sent qu'ils ont pris pas mal d'assets et pas mal de notamment sera sur l'infiltration alors il ya le méga troll de la playstation experience alors je vais vous la refaire quand même pour ceux qui n'auraient pas suivi en direct sur sur twitch ou sur sur les chaînes où c'est 7 et là on se souvient du du bullshit et des megatons j'ai attendu chez nous trois et donc à ce moment là final fantasy 7 qui apparaît à l'écran et là les gens sont en train de mourir moi je suis en train de mourir derrière ma télé on se dit ça y est voilà enfin le remake voilà le remake tant attendu de finale fantasy 7 square enix nous a compris et bien là non là non on a alors on a les images du jeu et ils nous disent tranquillement que ff7 arrive sur ps4 mais dans son adaptation pc donc la version pc qui était sorti l'année dernière ou même encore l'année d'avant si je m'abuse la version pc n'est pas du tout remasteriser un c'est juste que l'image a été tirée pour pour les écrans 16 9 et voilà je sais plus quoi dire là dessus vas-y tu as oublié que le trailer était en 4 tiers et le trailer est en 4 tiers en plus voilà et donc square enix je sais plus j'ai envie de les défendre parce que c'est une boîte qui a bercé ma jeunesse mais là c'est pas possible ils ont fait un bras d'honneur à tous les fans en disant vous nous en parlez depuis des années on vous a compris le voici sur ps4 et ils te sortent le truc tout pourri c'est pas possible c'est pas possible déchaînez vous déchaînez la furette il parle d'exclusivité aussi alors je pense que la seule exclue pour l'instant dont on est sûr c'est qu'il y aura des trophées psn mais non mais c'est ça les mêmes trophées qui existent sur steam d'ailleurs voilà tout simplement mais c'était triste et surtout avec eux c'était qui présentait mais qu'il y avait sorti un truc genre plus qui est oui mais on sent qu'il ramène quand ils ont vu la réaction dans la salle on sent qu'il ramène mais le pire c'est qu'il existe déjà enfin il existe déjà sur ps4 parce que si je m'abuse on a accès aux jeux ps1 sur ps4 non je suis plus sûr maintenant je crois que j'ai raconté une connerie alors sur ps vita sur ps vita c'est sûr voilà mais en tout cas fait que le son vita si sur ps3 aussi mais si vous devez le faire fait que le son vita parce que sur un petit écran comme ça ça reste magnifique malgré le poids des années mais ff7 version ps4 c'est clairement l'arnaque de la décennie ou sur pc avec juste un câble si vous voulez les trophées il existe sur steam machin il coûte je crois 12 15 euros mais voilà c'est la pire annonce que j'ai entendu depuis très très longtemps voilà d'ici à ce qu'ils me disent l'année prochaine oui oui il ya chaîne mou qui ressort mais vous savez c'est la version dreamcast on a rien retouché il ya juste des trophées il n'y a qu'un pas qui devrait pas tarder à être franchi c'est un petit peu sur le même mode que qu'un développeur de bungee dans le trailer du nouveau dlc on vous a entendu vous vouliez plus de contenu et bien vous avez été mais c'est ça c'est exactement ça donc voilà score nx je pense qu'il ya plus rien à en attendre maintenant ce sera jeu sur téléphone portable ce sera remake de remake de remake et voilà il ya quoi d'autre comme annonce sur ce playstation expérience il ya l'annonce de la sortie de yakuza 5 en occident pour 2015 or yakuza c'est quoi on va dire c'est équivalent japonais à gta mais avec moins de choses avec un monde ouvert plus petit mais tout autant de what the fuck et donc ça se passe voilà dans le japon dans le quartier de je sais kabuki cho en tout cas pour le premier donc qu'il quartier un peu hôte de tokyo ça te botte toi yakuza je connais pas du tout je suis pas je suis pas un joueur d'un port donc du coup j'ai pas du tout touché alors le 2 était sorti officiellement il me semble à l'époque le 2 était sorti officiellement il n'était pas traduit toute façon n'espérait pas une traduction en français ça restait du japonais sous titre anglais mais à l'époque c'était sorti donc voilà le 5 va arriver quoi d'autre alors là c'est pareil je vais parler aux plus jeunes d'entre nous il ya day of the tentacle alors ça c'est vieux et il ya broken edge donc les deux jeux de team chauffeur qui a qui arrivent et qui ont été annoncés sur ps4 pas de date pour l'instant donc voilà c'est toujours bien de savoir que dans son nouveau studio double fine donc ils ont fait un premier acte de broken edge qui est sorti sur pc un peu plus tôt dans l'année donc voilà ça va arriver sur ps4 il ya shovel knight également qui est annoncée sur ps4 et sur ps vita pareil moi shovel knight c'est assez un roguelike si je m'abuse j'ai pas trop ce sujet oui mais oui oui ça a l'air très sympa apparemment de tous les tests qui sont sortis même des avis des joueurs ça a l'air d'être vraiment des un des jeux 2d un des meilleurs jeux 2d de l'année il sorti en début d'année je crois ouais bon c'est encore l'un des jeux qui va être offert sur le ps plus à tous les coups donc voilà sera l'occasion de tester ça à pas cher il ya resident evil révélation 2 qui sortira aussi sur ps vita ça c'est assez étonnant le premier avait fait le chemin inverse il était sorti sur 3ds avant d'arriver sur les consoles nez jean et celui ci en fait arrive sur les consoles nez jean et en même temps sur sur la portable de sony sera une bonne occasion de le faire dans de bonnes conditions c'est à dire dans son lit dans le noir et que les écouteurs à fond et puis profiter de cette ambiance de terreur il ya bastion qui lui aussi a été annoncé sur ps4 et sur ps vita décidément pas mal d'annonce sur la ps vita même si ça concerne forcément que le jeu indé bastion voilà je ne présente plus il y'a quelques années maintenant on présente plus c'est d'accord non mais tu as raison qu'on n'a rien à dire des fois faut rien dire il ya fat princess adventure qui est lui aussi annoncée son ps4 là tu as quelque chose à dire là bon je trouve ça c'est fou qu'on fasse encore en 2014 un jeu dont le sujet principal est qu'une princesse est obèse mais bon c'est un jeu qui parlera à un certain public forcément dans la catégorie des jeux indé annoncé sur ps4 et également the forest or the forest c'est pareil il est toujours en early access sur pc c'est un jeu c'est quoi c'est un mélange de minecraft de survie machin en pleine forêt avec un petit geste de lust c'est assez sympa sur pc donc voilà hâte de voir ce qui va ce que ça va donner sur ps4 en espérant que le fait qu'il sorte sur ps4 du coup accélère son développement sur pc parce que pour l'instant il est en early mais ça fait des mois qu'il en early et bouge pas d'un poil de cul donc voilà il arrive non non mais non mais c'est ça fait partie aussi de ces jeux moi j'ai j'ai acheté très peu de early access sur pc et comment j'attends j'attends plutôt de voir la version finie que de que d'aller scruter à quoi ça ressemble en en bêta alpha sur sur pc parce que généralement c'est toujours c'est toujours un peu un peu décevant c'est comme d'aisey qui n'ont qui n'ont fini pas non plus d'être en early j'ai entendu que d'aisey était prévu finalement pour 2017 la version finale ouais c'est pas impossible c'est il avance il ya très très petit pas d'aisey il ya super time force ultra donc et la version plus plus de machin qui était déjà disponible sur sur xbox one donc elle elle arrive sur ps4 et sur ps vita aussi j'ai dit la ps vita elle est servie à mort sur cette conférence il ya également une annonce un peu plus importante c'est super bien super time force mais il ya qu'oriba barlog donc les réalisateurs sur god of war 2 qui annoncent et qui confirme enfin le développement de god of war 4 sur ps4 voilà on sait c'est un secret de polychinelle on n'a encore vu aucune image mais en tout cas ça arrive god of war c'est un truc qui bottent alors il est est-ce qu'il a dit un god of war 4 ou est-ce qu'il a dit un nouveau que enfin quelque chose en rapport avec god of war parce que moi je croyais qu'il y avait toujours une ambiguïté entre soit il parlait d'une réédition soit il parlait d'un nouveau alors précisément et il a parlé d'un nouveau j'ai du mal à imaginer que ce soit sur ps vita parce que c'était plutôt ready add-on qui s'occupait des épisodes vita donc je vois que ça maintenant s'il nous sort le coup de la réédition alors qu'on a quand même déjà une réédition sur ps vita on a une réédition sur ps3 tu vas me dire c'est pas impossible mais n'est pas ce qu'on renique ce qu'il veut donc que le master kratos plus plus alpha non vraisemblablement il s'agit de enfin moi je pense que ils n'ont pas le début du commencement du jeu c'était juste histoire de teaser de dire voilà on est là on va en faire un ils auraient montré sinon au moins une scématique un truc de 10 secondes mais en tout cas il travaille ne l'attendez pas avant 2018 à mon avis facile pour la fin de vie de la ps4 il sera là quoi d'autre on a une nouvelle vidéo d'until down or untill down c'est ce jeu un petit peu à la david cage mais avec des ados qui se font trucider donc un mélange de faculty de scrim de tous ces slasher movies avec un cheminement petit peu à la heavy rain ça a l'air pas mal du tout c'est pas beau il faut dire ce qui est c'est pas beau mais ça a l'air intéressant je sais pas si toi c'est moi je dirais pas que c'est pas enfin ça ressemble ça ressemble à au niveau graphique aux jeux aux jeux aux jeunes qui ont été faits pour la pour l'année jeune mais c'est pas c'est pas trop moche je trouve et non ouais moi ça m'intéresse mais par contre si m'intéresse c'est de savoir s'ils vont le vendre à prix de jeu normal ou est-ce que ils vont le vendre un peu moins cher parce que ça reste ça reste un jeu à cutter mais moi comme je le vois je vois bien un truc épisodique gens à la telle telle c'est à dire voilà un truc non non c'est de la pure spéculation ma part mais ce serait plus intelligent en tout cas puisque c'est quand même le typiquement le genre de jeu où t'as un cliffhanger à la fin de l'échoix t'auras forcément envie d'acheter la suite encore une fois je suis pute mais c'est pas un gros mot je crois avoir je crois avoir lu quand même que tu as un résultat final c'est à dire que selon tes choix il y aura telle ou telle personne qui va survivre avant avant la fin du avant la fin du jeu donc je les vois mal qu'on a divisé le le jeu en épisodes parce que ça reste comment ça reste un slasher mon vie donc ça ne doit pas durer plus de enfin j'espère que le jeu va durer plus d'une heure mais c'est pas gagné je pense pas que ça va durer très très longtemps sinon on a une nouvelle vidéo de the order c'est pareil the order c'est un jeu qui divise énormément je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait qu'il est beau après voilà les gens sont un petit peu plus circonspects on va dire sur sur la qualité intrinsèque du titre que beaucoup qualifient d'un tps supplémentaire et c'est tout tu l'attends the order ou tu n'en as rien à foutre surtout ce soir dans deux mois je suis vraiment partagé entre les deux c'est à dire qu'il est très joli et en même temps j'ai peur du la redondance on va dire ça mais oui du fait que on est une superbe scène cinématique qu'ensuite on va faire un petit puzzle pas trop compliqué ensuite on va rentrer dans une salle et ça va être gunfight et ça en boucle pendant pendant tout le jeu j'ai un peu peur que ça soit ça alors je s'il ya un bon scénar ça pourrait ça pourrait bien tenir je pense que ça va durer vraiment envie d'acheter jeu ça va être quand je vais voir des retours sur le scénario en même temps c'est le principe du tps 1 puis il sort et enfin il a un boulevard pour lui puisqu'il sort en février si je m'abuse et que du coup bloodborne a été reporté donc il est relativement seul sur le créneau je pense sur un malentendu ça peut marcher on verra bien mais avec une bonne l'ambiance est au moins original à l'ambiance c'est vrai qu'elle tue à le le londres victorien il ya un côté un peu mystérieux puis ready à down c'est pas des manchots non plus c'est déjà eux qui avaient fait les god of war à l'époque sur vita bon sur psp même et ça tuait la gueule à l'époque bref il nous reste encore deux trois petites news et puis on pourra attaquer le gros du morceau ya octodad et the banner saga qui sont annoncés sur ps vita on passe on s'en fout pas en tout cas le non mais tout ça pour dire tout ça pour dire que la ps vita elle n'est pas délaissé bon c'est ce qui est le seul petit truc dommage mais ça je pense ça leur coûterait trop d'argent c'est qu'ils ont arrêté de faire des exclus vita mais en dehors de ça oui bah il ya eu que des bonnes nouvelles qu'il dernier pour les les possesseurs de vita les cinq possesseurs de vita en france j'en ai eu l'orbe effet c'est ton mieux après ce qu'est ce que je le seul truc que je trouve dommage c'est que tout ce qu'on présente sur vita même si c'était des portages mais tout ce qu'on présente sur vita pour moi utilise pas le la puissance de du hardware de la de la vita c'est vrai qu'elle sert terriblement ambitieux elle sert beaucoup à accueillir tout ce qui est jeu indé alors par contre celui-là en moi c'est une bonne nouvelle il ya severed donc qui est le nouveau drink box or drink box pour ceux qui connaîtraient pas mais je pense que maintenant on a fait le tour c'est ceux qui ont fait guacamélé qui est un excellent jeu bien fondard et tout bien severed il vient d'être annoncé sur ps vita donc voilà c'est la ps vita qui va être servie en premier et ça pour le coup c'est une exclue hors temporaire parce que bien évidemment ça sortira sur console hd mais voilà moi c'est un jeu que j'attends énormément parce que j'avais sûr kiffé guacamélé ça te botte toi tu l'as fait guacamélé ouais je enfin je l'ai fait je l'ai et là je ne l'ai pas fini parce que c'était pile au moment où je me suis pris une ps4 mais enfin je l'avais fait donc sur pc mais oui ça a l'air ça a l'air sympathique c'est l'heure d'après c'est pareil est ce que ça reste ça reste un jeu si j'allais dire un jeu de métro ou un jeu de transport en commun à guacamélé dans les transports c'est chaud non 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 mais je parlais pas ah oui non je parlais pas de guacamélé je parlais de sever dans le sens où ça a l'air ça a l'air tu se lâches tu se lâches l'écran ou du moment où tu se lâches derrière je ne sais pas comment fonctionne une ps vita devant et derrière j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots par les deux côtés la ps vita elle est comme ça ah salut rist rist dans le chat hey salut rist t'es un best portable ever malheureusement mais c'est la best portable ever je vais me faire plaisir pour cette dernière news après tu me diras si j'en ai loupé bloodborne encore bloodborne pas une émission sans que j'en parle alors cette fois ci c'est quand même c'est pas pour vous dire il ya une nouvelle vidéo qui est sortie c'est comme un petit truc qui est assez intéressant c'est que en fait sous toute la ville qu'on va visiter il y aura un immense donjon qui va être généré aléatoirement alors on sait pas encore si c'est à chaque connexion ou si c'est uniquement lorsque vous créez votre personnage mais en tout cas ce qui est sûr c'est que chacun aura un donjon différent c'est que ce donjon sera tellement difficile qu'en fait vous serez obligés de réaliser en coop à part bon deux trois tchétiennes qui vont forcément faire des vidéos youtube et qui vont arriver à le faire seul mais donc voilà il faudra absolument le faire encore ce qui me fait un petit peu penser au raid de destiny ce genre de choses les trucs où il faut absolument se coordonner se parler donc voilà moi je trouve c'est vraiment très très intéressant c'est même l'une des grosses forces du jeu pour moi déjà le jeu il me faisait bander à mort dans sa version dans sa version de base mais là voilà l'histoire du donjon géant qui se trouve sous la ville zizi tout dur voilà voilà et je sais je sais qu'il va rien ajouter sans bloodborne j'essaie de te le vendre comme un port non non mais c'est pas c'est pas que je vais rien ajouter mais oui c'est genre de ces genres de choses en fait c'est pas tant le donjon mais c'est le fait qu'ils mettent une composante multi qui est enfin qu'ils appuient sur le multivore et qui me qui m'intéresse parce que parce que du coup j'avais l'impression moi dans dans les dark souls enfin du moins dans le dans le premier dark souls je n'ai pas fait je n'ai pas fait le 2 mais que la coop c'était un petit peu compliqué à organiser enfin après je dois être à moitié tomber mais en clair je trouvais que c'était c'était vraiment pas pas très pas très simple et s'ils insèrent mieux le multi dans dans bloodborne je trouve trouve ça tant mieux et et comment ça va ça va donner un petit peu plus de motivation aux gens qui qui comme moi ont testé dark souls et ont voulu prendre une pilule de max au bout de trois quarts d'heure voilà ouais non mais non mais c'est vraiment enfin c'est dans les plus et qui en tout cas fucking day one pour moi est ce que au niveau alors moi j'ai fini avec l'actu de la semaine qui était assez ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on est dessus est ce que tu as quelque chose à rajouter là dessus où est ce qu'on passe à cette année des consoles alors je vais je vais sortir mais mini news très très rapide donc c'est mini news dont on se fout c'est la séance pas aimerait super smash bros a doublé ses ventes sur wii u au japon pendant la première semaine enfin à doublé les ventes de la wii u au japon première semaine de commercialisation donc il ya 14 jours d'essai dispo pour final fantasy 14 si vous avez une ps4 et si vous aimez les mmo très girly tel tel aussi pendant le ps expérience qui a annoncé qu'il y aura une saison 3 de walking dead mais ils n'ont pas de date il y a quoi d'autre ah oui fométo ueda monsieur ico et monsieur shadow of colossus de las guardian a relancé le sujet de las guardian en disant je cite les négociations avec semi-computer entertainment au sujet de las guardian ont été finalisées et nous progressons dans de nouvelles conditions je travaille également sur d'autres projets j'espère pouvoir les montrer un jour s'ils progressent de manière satisfaisante donc en clair c'est pas loin du c'est pas loin du faq you mais enfin en clair ils vont recommencer le jeu du début pour la dixième fois ouais voilà et puis surtout il parle du fait de montrer des projets un jour mais il sépare bien ces projets là de las guardian ça si vous relisez bien le la citation que vous trouverez dans tous les bons journaux il y a le jeu games with gold de la xbox one pour février qui a été dévoilé aussi aujourd'hui il s'appelle iDARB et qui est une sorte de jeu multi en 2d qui ressemble un petit peu à un jeu de sport en 2d orienté vers le handball d'après notre idole et néanmoins camarade pouillot de GameCube il y a 15 minutes de Dying Light qui sont disponibles aussi les 15 premières minutes de Dying Light sur ITM et donc on y voit que ça ressemble un petit peu à du du Far Cry enfin au niveau du grand méchant du jeu ça a l'air inspiré de Far Cry avec un côté un peu psychopathe tout ça et puis au niveau des déplacements et ça rappelle Mirror Z j'ai fait dispo donc le 30 janvier et oui il s'est confirmé 1080p 30 fps 30 fps constant sur PS4 d'accord voilà et puis il y a le premier DLC de Evil Weaving qui est prévu pour janvier j'ai pas la date et à mon avis ça n'intéresse pas forcément grand monde on s'en fout et le PC de Tower Drive c'est fin décembre pour le premier DLC tout à fait j'ai donné la date tout à l'heure voilà voilà j'ai rien non ? ah ! ah ! on va attaquer le putain 3 quarts d'heure de news j'ai un truc bizarre là sur ma gauche bref on va attaquer donc ce bilan de l'année des consoles on va commencer si tu le veux bien en share time avec la PS4 après un an un an de vie alors on va voir ça jeudi prochain alors je vous rappelle que s'il y a une mission spéciale où je vous donnerai mon top 5 ou n'hésitez pas vous aussi à donner votre top 5 où il y aura un exemplaire de Evil Usine dans sa version PS4 à gagner la PS4 grosso modo après un an elle cartonne elle cartonne la Xbox One à mort elle cartonne la Wii U à mort c'est un phénomène comme on n'avait plus vu depuis longtemps depuis la PS2 on peut le dire j'ai les chiffres et tu as les chiffres je t'écoute pour les chiffres vas-y Pierre alors oh putain je dis ça et puis il faut que je vous montre dans mon document alors c'était 9,1 millions de WAN et euh... euh... 16... ah j'ai... voilà 16,1 millions de PS4 vendu cette année d'après VG Charts le 29 novembre donc worldwide voilà et 7,9 millions pour la Wii U donc la Wii U est en dessous de la version la One ce qui fait plaisir c'est pas forcément c'est pas pour troller non non c'est pas pour troller mais en partant du principe qu'effectivement il y a une nouvelle génération qui est sortie et qu'on dit souvent que la Wii U n'en fait pas partie puisque même si officiellement au niveau des dates de sortie elle fait partie de la new gen elle situe plus au niveau de la puissance de la PS3 360 voilà c'était juste pour rectifier euh... donc la PS4 euh... je vais parler de ses forces donc euh... ses forces et de ses faiblesses après tu rebondiras là-dessus s'il y a des choses que j'ai oubliées ou s'il y a des choses que tu as envie d'ajouter euh... la première grande force de la PS4 euh... ce qui a forcément euh... du participer aussi quelque part à son succès on va pas revenir sur la conférence E3 ou euh... sur PS4 on peut prêter un jeu le prix le machin c'est vrai que la guerre des consoles pour moi elle a... elle a été pratiquement gagnée ce jour-là euh... il y a l'interface déjà c'est la première chose en fait qui frappe quand on aime sa PS4 il y a une interface sobre euh... qui est intuitive avec une petite musique d'ambiance un petit peu euh... pas de musique d'ascenseur mais voilà on sent bien quand on l'ouvre euh... malgré le bordel des... des jeux qui s'entassent un petit peu sur l'écran d'accueil ça c'est un petit peu le souci mais l'interface voilà on peut dire elle est sobre et... non ? désolé c'était... c'était juste pour euh... pour dire euh... ça aurait fait un... un bon slogan la PS4 on se sent bien quand on l'ouvre on se sent bien dedans c'est euh... Sony si tu me regardes l'interface est bien euh... quoi d'autre techniquement elle est supérieure c'est pareil je veux pas me fâcher avec les fans de Xbox One surtout que j'en possède une et je le prouve euh... elle est techniquement supérieure voilà ça se voit pas non plus c'est pas ouf quand on regarde c'est-à-dire qu'à l'œil nu vous verrez pas une différence de pixels mais voilà sur le papier les jeux sont systématiquement une résolution un peu meilleure ou un frame rate un peu meilleur voilà papier euh... pour le mec qui prend son Call of Duty chaque année ou son FIFA euh... ça peut éventuellement faire la différence euh... il y a le pad euh... quoi qu'on en dise alors j'en reviendrai dessus euh... j'en reviendrai aussi sur le pad de Xbox One euh... euh... il y a le... il y a le pavé tactile qui est sympa il est très anecdotique je suis d'accord avec vous mais quand il est intégré c'est quand même vachement sympa parce que du coup on gagne une touche euh... voire même 4 puisqu'il est multi-touch euh... euh... il y a le micro aussi qui est bien intégré dans certains jeux bah... je pense notamment à Killzone Shadow Fall ou même GTA V ou euh... quand on nous appelle on entend le téléphone le retour du téléphone dans le pad c'est un gadget ça a pas été inventé la Wii le faisait déjà mais c'est bien foutu euh... il y a la prise Jack aussi qui est intégrée sans avoir besoin d'un adaptateur coucou Microsoft euh... euh... voilà... méchant méchant Microsoft mais on reviendra après là c'est le tour de la PS4 on va faire sa fête aussi à la PS4 après mais euh... il y a la barre lumineuse sur le pad euh... que voici euh... euh... c'est super gadget à part pomper la batterie ça sert à pas grand chose sauf que dans le noir moi j'ai trouvé une utilité qui est quand même bien sympa c'est que sur pas mal de jeux je pense notamment à des TPS ou à des FPS euh... ça permet juste en fait de voir son niveau de vie donc ce que faisait le VMU de la Dreamcast à l'époque euh... sur un tout petit écran bah là voilà c'est une grosse barre lumineuse qui le fait euh... alors que Hirst nous dit euh... encore mieux avec le thème des 20 ans ouais c'est vrai que euh... sur PS4 il y a le thème des 20 ans qui est sorti avec le boot euh... de la première PS1 et ça ça fait plaisir euh... il y a quoi ? il y a l'installation ultra rapide des jeux et ça euh... clairement c'est une force c'est... on peut jouer après quoi ? 30 secondes même pas ? ou... oui... bah ça dépend ça dépend des jeux mais euh... mais oui l'installation est beaucoup plus rapide c'est... c'est un des points sur lesquels Phil Spencer a dit qu'il... qu'il était en train de travailler sur la One parce que euh... c'est un... qu'ils ont... et... ils comprennent pas du tout d'ailleurs comment ça se fait parce que euh... c'est quand même pas des manches si... par contre... par contre euh... ce qu'il disait en fait c'est que euh... alors bon... toujours en terme un peu abstrait Phil Spencer directeur euh... donc directeur de... de la branche Xbox euh... 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 a dit que euh... qu'ils avaient prévu en fait ce... ce... cet enregistrement des jeux euh... comme passant par le cloud et du coup euh... vu qu'ils ont revu leur... leur infrastructure etc... euh... alors je vois pas ce qu'il voulait dire est-ce qu'on télécharge dans la moitié du jeu ou alors finalement le CD sert plus à rien enfin oui il y a une remarque ils avaient prévu qu'il y ait pas de CD donc euh... ils n'ont pas bossé dessus euh... 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 alors toujours au niveau des forces euh... de la PS4 il y a l'intégration bah de... tout ce qui est Youtube Twitch, Twitter alors je parle aux gens je sais que ça fait low gamer mais voilà je parle aux gens qui ont une vie sociale enfin réseaux sociaux j'entends et qui... qui aiment stream et machin et tout c'est vrai que l'intégration tout ça est bien fait on a pris une vidéo on prend les 15 dernières minutes on peut directement balancer ça sur Twitter sur Twitch, sur Youtube euh... c'est super bien foutu de même que la qualité et les options de streaming euh... le streaming est pareil je possède les deux consoles la qualité est systématiquement un cran au-dessus euh... euh... et la stabilité du stream sur PS4 est systématiquement un cran au-dessus donc j'ai marqué j'ai mis ça euh... 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 il y a quoi d'autre ? il y a la tonne de jeux indés et on se souvient qu'à l'époque de la... de la Xbox 360 c'est la Xbox 360 qui trustait tout ce qui était les jeux indés bah notamment avec les... les Xbox... euh... 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 donc voilà... il y a vraiment de quoi faire sur PS4 à ce niveau là euh... 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 en effet tu voyais devant toi et tu marchais dans le bon sens donc déjà ça fonctionne c'est déjà ça pris j'ai pas vérifié ton niveau de skill non non je faisais moins de frags forcément y'a pas à chier y'a le crossbuy aussi qui est une des grosses forces de la marque playstation c'est à dire que le crossbuy c'est quoi le principe on le rappelle c'est que vous achetez un jeu sur PS4 sur PS3 ou sur TES Vita si ce jeu est disponible sur les autres consoles vous l'avez automatiquement sur les autres consoles sans rien payer donc voilà vous pouvez commencer un jeu sur PS3, le continuer sur PS4 l'emporter avec vous sur PS Vita donc voilà c'est clairement l'une des forces de la PS4 et en ce qui me concerne mon share time j'ai fait le tour des forces de la PS4, est-ce que toi de ton côté y'a d'autres choses qui te plaisent énormément que tu trouves qui sont des points supérieurs ou positifs par rapport au reste avant d'attaquer les faiblesses on parlait des jeux indés je trouve qu'ils sont mieux mis en valeur sur le store de la PS4 que sur le store de la One et y'a aussi un avantage c'est les promotions qui sont des réelles promotions quand on est abonné PS Plus sur des jeux et pas forcément sur les mêmes jeux selon les semaines donc y'a des moments on est tenté de même quand c'est pas une période promotionnelle c'est pas le Black Friday c'est pas quoi que ce soit y'a on va dire une promotion sur généralement des jeux indés mais on y gagne 2€, 3€ etc. et c'est quelque chose qui est pas vraiment présent sur la One y'a des réductions qui sont liées au compte Gold mais c'est sur 3 jeux et généralement c'est beaucoup sur des triple A et c'est des réductions qui sont vraiment minimes donc je trouve vraiment si aujourd'hui on a envie d'avoir alors c'est une idée un peu bizarre mais si aujourd'hui on a envie d'avoir une console et d'avoir beaucoup de bons jeux rapidement et qu'on est fan de jeux indés c'est vraiment enfin une PS4 c'est tout indiqué parce que y'a vraiment y'a déjà un très bon catalogue donc en fait y'a déjà une bonne dizaine de jeux indés qui sont vraiment efficaces bon après y'en a une partie qui sont passées en PSN plus gratuits si on a été abonnés au bon mois énormément ouais c'est vraiment une force ils ont réussi à en faire une vraie force les jeux indés sur la PS4 voilà donc c'est là j'ai à dire c'était une politique commerciale dans son ensemble c'est vrai que tout ça est mis en avant ça rejoint ce que tu disais ouais puis on voit qu'ils ont eu une politique de développement aussi qu'ils sont pas juste là pour récupérer les jeux Steam qu'avec No Man's Sky avec y'a 2-3 autres projets comme ça ils mettent ils mettent de l'art dans des productions indés mais qu'est-ce que j'aime bien aussi on va dire c'est plus facile alors après moi j'ai pas de Kinect sur la One mais c'est plus direct quand même pour démarrer un jeu sur la PS4 que sur la One mais d'un autre côté y'a le fait que l'interface est limitée à un certain nombre de jeux et si on veut jouer quelque chose qu'on a qu'on a joué seulement il y a je sais pas il y a 3 mois il va falloir aller rechercher dans la bibliothèque mais en dehors de ça quand même l'interface est très très claire et donc on démarre les jeux plus rapidement après d'un autre côté y'a un problème mais on en parlera après sur sur ce fait que comment que y'a y'a seulement un résumé des dernières applications et des derniers jeux sur une seule ligne et donc du coup on a moins on a moins d'options tout autour contrairement à la c'est vrai qu'il y a une espèce de gâchis d'espace à l'écran en fait c'est à dire qu'on a comme tu dis on a juste une ligne puis c'est tout blanc autour alors c'est épuré on peut aimer mais c'est vrai que c'est pas optimisé c'est simplifié enfin je dirais pas forcément que c'est pas optimisé mais c'est simplifié et puis ça va dans leur politique for the gamers for the gamers on vous a compris donc voilà je dirais c'est un des plus gros points forts enfin c'est dont je parlais juste avant les promos du PS Plus sur les jeux c'est quand même un des points forts ce qui fait que peut-être on crachera plus rapidement sur un jeu sur lequel on n'est pas forcément totalement convaincu ou on ne sait pas tout sur le jeu sur une PS4 plutôt que sur une Xbox One où les tarifs ont moins tendance à être en promo au PC d'accord bah écoute on va attaquer les faiblesses je pense qu'on a cerné plus ou moins les forces de la PS4 les faiblesses je pense que t'avais commencé à l'aborder c'est que contrairement à l'Xbox One il n'y a pas de reprise instantanée des jeux après la sortie de veille c'est à dire que même si vous la mettez en veille 30 secondes vous revenez dessus c'est particulièrement pénible avec des jeux qui chargent beaucoup au début comme GTA V donc voilà elle ne reprendra pas là où vous en étiez le jeu va redémarrer complètement ça c'est un peu pénible Time ouais c'est vrai que il y a un côté ce qui est très pratique en fait c'est pas forcément enfin ce qu'il y a derrière en fait c'est le fait de pouvoir reprendre un jeu où on ne peut pas sauvegarder c'est surtout ça en fait il y a des jeux comme ça où les sauvegardes sont espacées etc et on met pause et qu'est-ce que je fais est-ce que comment je mets sur pause enfin en clair sur PS4 on met sur pause et puis il faut laisser la console tourner exactement alors maintenant sur Xbox One c'est pas parfait non plus enfin on y reviendra toute à la console en veille et malgré tout en relançant enfin des fois ça merde aussi la reprise instantanée des fois ça reboote enfin voilà sur le papier c'est vrai que ça c'est un petit défaut je sais pas ce qui techniquement empêche Sony de faire ça il y a un autre défaut c'est à certains des pads donc DualShock 4 qui sont touchés par la lèpre c'est pas le cas du Nia mais voilà il y a certains c'est le revêtement ici sur les sticks qui se barrent en couille on m'a parlé aussi de touches enfin les touches les gâchettes de tranche moi c'est la console Day One j'ai toujours pas de problème parce que ça touche certaines séries c'est pareil j'entends beaucoup dire ma console elle chauffe beaucoup elle est bruyante moi c'est pareil je l'entends pas du tout elle est du même niveau que la One et elle chauffe pas du tout après dans un espace aéré sur mon bureau voilà je dois avoir du bol peut-être ou pas je touche du bois ou les autres sont des gros trolls je sais rien je t'écoute sur le bruit je pense que sur le bruit je pense quand même qu'elle fait plus de bruit que la One c'est juste parce que l'alimentation est à l'intérieur et donc du coup je pense que les ventilos sont un peu plus un peu plus costaud sur une PS4 que sur une One qui a donc l'alimentation à part le bloc de 2 kg qu'on avait aussi sur 360 mais en dehors de ça donc ouais sur Adioshock moi j'ai alors j'ai pas de problème de stick mais par contre j'ai une gâchette sur une de mes deux manettes qui couine un peu et et un R2 qui a un petit peu de jeu quoi sur le côté mais pour l'instant rien de rien de dramatique mais apparemment ils ont une bonne politique de reprise Sony par contre il faut toujours passer par un magasin il ne faut pas les contacter eux parce qu'ils n'aiment pas contrairement à Microsoft Microsoft ils n'aiment pas qu'on les contacte directement d'abord c'est un peu compliqué alors que Microsoft préfère s'occuper eux-mêmes de tout ce qui est service à présent deux politiques très différentes il y a quoi d'autre dans les points faibles et les faiblesses de la PS4 puisqu'il faut quand même aussi en parler il y a un réseau qui est encore perfectible je prends pour exemple les attaques du PSN il y en a eu deux si mes souvenirs sont bons je parle époque PS4 je ne vais pas parler du gros hack de la PS3 à l'époque donc il y a les attaques du PSN il y a les nombreuses maintenances qui sont beaucoup beaucoup trop récurrentes puis il y a le fiasco tu l'évoquais tout à l'heure il y a vraiment le fiasco du lancement de Drive Club qui a porté quand même un coup à la réputation comme je le dis souvent dans ce stream c'est humain de merder le seul problème c'est que maintenant le PSN est payant et qu'il y a quand même un gros manque de transparence et de communication là dessus de la part de Sony donc voilà le réseau perfectible je suis sûr que tu ne vas pas me contredire là dessus ça t'a touché aussi forcément vu que tu joues à Drive Club puis c'est comme je te l'avais déjà dit aussi c'est aussi une des raisons alors ça peut paraître un peu anodin mais c'est une des raisons qui m'a fait acheter une one aussi mais moi aussi qu'est-ce que oui donc le PSN oui bah les attaques je l'avais mis en fait dans mon top je le sortirai tout à l'heure le top 5 des faits marquants de l'année l'attaque des Deos qu'ils ont eu et Microsoft s'en est relevé au bout de quelques heures et Sony a mis plus de 24 heures à refaire marcher son PSN et sans compter les maintenances qui font que toute une soirée on ne peut pas bosser alors si vous avez si vous avez un vrai boulot qui vous tient jusqu'à 7h du soir et que vous arrivez chez vous 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 rendez compte que le PSN ne marche pas quand on vous dit oui mais il marche si on est connecté avant la maintenance bon à part qu'on est étudiant je ne pense pas qu'on passe du temps sur sur tous les forums pour être au courant de tout ça étudiant au chômage c'est bien sûr ça va de pair c'est pas de déconnexion mais bref donc du coup c'est un point c'est un point vraiment négatif la qualité du PSN et puis la réception de messages qui met 3 ans les problèmes alors il y a beaucoup moins maintenant mais il y a eu beaucoup de problèmes de chats de parties c'est à dire les chats de groupe où des moments on se fait kicker sans aucune raison il y a eu beaucoup de problèmes d'infrastructure et ça s'est un peu résolu depuis le dernier patch mais ça reste pas très pas très stable dans les faiblesses j'ai noté aussi c'est pareil c'est anecdotique mais ça montre pour le coup le côté un peu pingre de Sony c'est à dire tout à l'heure je disais c'est bien ils ont fait un pad avec un système pas propriétaire pour mettre un casque machin et tout mais par contre sur PS4 il n'y a pas d'application Twitch il y a un truc qui s'appelle en direct de Playstation vous pouvez regarder du Twitch bien sûr du stream même du Ustream mais uniquement PS4 c'est à dire vous ne pouvez pas voir tous les événements Xbox ou des mecs qui stream du PC ou du Xbox on pourrait juste regarder de la PS4 je trouve ça un peu dommage j'espère vraiment que ça va évoluer et qu'ils vont proposer une vraie application Twitch parce que pour le coup c'est 100 fois meilleur sur la machine d'en face il y a quoi d'autre également dans les faiblesses il y a les fonctions commandes vocales qui sont clairement en retrait par rapport à la Xbox One et par rapport à ce que fait Kinect on sait que ce ne sont pas non plus les mêmes promesses à la base des consoles on sait que Sony n'a pas promis ça n'empêche qu'il l'a intégré il y en a il y a moins de parler à sa machine mais c'est vraiment très très perfectif d'ailleurs je ne l'utilise jamais contrairement à l'Xbox One pareil mais après j'aime quand tu comptes voilà il faut avoir la caméra ça concerne vraiment les gens qui ont la PS caméra ce qui n'est pas ce qui n'est pas non plus une frange énorme des joueurs sur PS4 parce qu'elle sert majoritairement pour streamer ou alors pour bouger dans son casier dans Alien Isolation ou pour le Playroom qui est notre jeu de la semaine il y a un truc qui me cache d'ailleurs c'est assez énorme voilà ou pour Playroom il y a quoi d'autre ? alors ce sera mon dernier point négatif après tu en auras peut-être d'autres ce sont des mises à jour beaucoup trop rares tellement rares en fait qu'il n'y en a qu'une sur cette année écoulée de lancement et encore le lancement était chaotique puisqu'on se souvient qu'il y avait des Playstation qui ne voulaient plus sortir de veille alors c'est rien de très dramatique ça a été corrigé n'empêche qu'ils ont attendu un an pour faire une mise à jour ils arrivent encore à soirée on attend encore donc pendant ce temps là on attend la gestion des dossiers ça c'est un truc qui est très demandé pouvoir regrouper ces jeux dans des dossiers des machins un peu comme sur PS Vita ou comme sur tous les OS quasiment on attend encore la lecture vidéo USB c'est pas des trucs en plus fou qu'on demande c'est des trucs qui existaient déjà sur PS3 donc voilà toujours plus d'un an après on l'a toujours pas et pour moi alors ça c'est pareil c'est purement perso c'est pas un truc que la majorité des gens attendent mais moi j'aimerais qu'ils aillent encore plus loin sur le streaming sur les options de streaming et qu'ils ajoutent des trucs genre la possibilité d'incruster des images ou même de la vidéo pendant le live c'est à dire que je sais pas je suis en train de parler de Alan Wake et je pourrais incruster au même moment une vidéo d'Alan Wake je prends un mauvais exemple parce qu'il n'existe pas sur PS4 mais voilà mettons je suis en train de parler de Destiny et pendant que je parle de Destiny je pourrais lancer une vidéo que j'ai capturée un instant plus tôt sur PS4 ça permettrait de faire des émissions encore plus ouais je sais je me touche qu'est-ce que j'avais noté d'autre un texte déroulant à la place du truc fixe là en bas donc avec la possibilité de changer des textes à la volée selon des textes qu'on aurait pré-enregistrés parce que là j'ai un petit bandeau bleu moi j'aurais préféré mettre là on est en train de parler de la PS4 là on est en train de parler de la Xbox ou de machin mais non et si je veux changer de texte je suis obligé de tout effacer et je pourrais pas revenir sur celui d'avant voilà donc ce sont des conneries j'encule les mouches mais il pourrait aller encore plus loin là-dessus même si à ce stade-ci en tout cas c'est déjà un cran au-dessus de ce qu'il y a sur Xbox One voilà pour moi pour mes faiblesses ce sont tout mes points forts mes faiblesses avant de passer à Xbox One est-ce que toi tu as d'autres faiblesses ou est-ce que tu as pu soyer tout ça ? j'ai beaucoup de faiblesses beaucoup ? je suis faible j'ai un talon d'achille euh... non euh... non c'est le... moi la grosse faiblesse qui m'a marqué cette année ouais c'était vraiment le PSN mais euh... en dehors de ça euh... qu'est-ce qu'il peut y avoir euh... je vais pas dire les crashs sur les jeux parce qu'il y en a aussi sur la One donc euh... c'est euh... c'est un peu kiff-kiff là-dessus il y en a sur toutes les consoles d'ailleurs ouais ah pfff il y en a de plus en plus euh... à chaque génération oui oui sur PC on les compte plus disons euh... ouais bah oui c'est un peu kiff c'est... on est habitué mais euh... qu'est-ce qu'il y aurait d'autre euh... non puis les euh... le... après le prix des... il y a aussi le prix des jeux euh... à la sortie qui est euh... qui est monumental mais c'est aussi la même chose sur euh... sur Xbox One euh... enfin les prix des jeux en version euh... en version dématérialisée oui ça c'est un gros problème c'est vraiment triste parce que parce qu'ils veulent comment ils veulent nous faire précommander des moments ils offrent des des bonus de précommande d'ailleurs des bonus similaires à ce qu'on a aussi dans le commerce mais euh... mais donc voilà et euh... et le fait de télécharger à l'avance etc qui est finalement une option très 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 bonne mais euh... mais si tu il y a très peu de gens je pense enfin ou alors c'est vraiment des gens très peu renseignés qui achètent un jeu à 70 euros en dématérialisé et euh... donc voilà il y a ça euh... et puis euh... puis euh... le PS Plus qui s'est un peu rattrapé mais qui était très moyen au niveau des jeux gratuits ces derniers mois c'est vrai mais euh... mais ça aussi c'est la faute à... à très peu de sorties dans l'année et euh... et euh... et donc du coup très peu de choix pour eux de jeux à proposer en dehors de en dehors des jeux comment ? des jeux indés donc voilà euh... non mais sinon il n'y a pas d'autres pas d'autres points pour faibles écoute mon cher time sans transition après déjà 1h10 d'émission on va passer donc à la Xbox One ah ouais non mais c'est on va battre des records aujourd'hui euh... la Xbox One donc pareil petite mise en situation elle est sortie une semaine 15 jours avant la PS4 euh... on sait qu'elle a été énormément décriée elle a beaucoup ramé parce que sur le 3 même sur toute la communication avant ils ont mis l'accent sur la TV euh... elle était sur le papier moins puissante que la PS4 elle était plus chère ça fut un bordel c'est à dire que les jeux vous pourrez pas les vendre mais si finalement vous pourrez les vendre mais vous pourrez plus ils ont retiré plein de choses ils ont rétro-pédalé euh... donc voilà un an après quel bilan tirait de la Xbox One bah écoutez moi je suis je suis plutôt satisfait euh... je vous avoue qu'en fait avant la communication sur euh... sur la Xbox One moi personnellement j'étais parti sur la Xbox One plutôt que la PS4 parce que j'aimais ce système de boxe machin de tout en un et je pensais aussi qu'elle serait plus puissante comme l'était la 360 par rapport à la PS3 et puis donc il y a eu tout ce qu'on sait et finalement j'ai quand même fini par acheter une Xbox One pour plein de raisons tout d'abord parce que je suis pété de thunes donc je déconne euh... parce que voilà les promesses de tous les jeux qui allaient arriver du Forza Horizon 2 du machin et puis toujours le truc pour moi c'est la killer app enfin la killer feature de la Xbox One c'est à dire de pouvoir suivre un match de foot ou un grand prix de Formule 1 tout en continuant à jouer euh... donc voilà j'ai fini par l'acheter ça c'est le mode ma vie on s'en fout euh... mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont suivi le même chemin que moi c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qu'ils l'auraient pas acheté en day one qui auraient craché dessus puis qu'on finit par l'apprendre parce que petit à petit Microsoft est en train de se refaire une virginité tout ça pour dire donc que les forces quelles sont les forces de la Xbox One euh... tout d'abord on en parlait tout à l'heure au niveau de la PS4 c'est une interface qui est très complète euh... elle est pas aussi euh... user friendly que la PS4 elle est pas aussi sympathique machin et tout mais elle est vraiment très très complète pour ceux qui connaissent bien Windows 8 euh... je sais qu'il y a un qui ne l'apprécie pas mais en tout cas c'est ergonomique il y a les tuiles machin euh... c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options qui sont un peu bordéliques qui sont bien cachées mais voilà c'est une interface qui est très très complète il y a on peut tout paramétrer et ça fonctionne euh... super bien euh... il y a quoi d'autre il y a Kinect euh... qui fonctionne très très bien avec la console qui est super pratique au quotidien euh... pareil je sais que la console est de moins en moins vendue avec Kinect mais franchement si vous avez l'occasion d'avoir Kinect ce serait vraiment dommage de vous en passer parce que euh... mes France 2 euh... mes Canal Plus euh... Lance Alien alors je sais pas si toi tu as la version avec ou sans Kinect sans 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 et du coup ça ne remonte pas euh... si 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 non mais là j'attends j'attends de trouver alors je vais à mon avis je vais attendre assez longtemps mais j'attends de trouver un Kinect 2.0 d'occasion parce que le neuf par contre coûte 150 euros ce qui est ce qui est quand même un petit peu abusé je trouve mais euh... mais donc donc oui on sent on sent que ça a été fait pour pour avoir un Kinect quoi il y a beaucoup de choses qui demandent des manipulations euh... pour 20 secondes alors que en 3 secondes au Kinect ça ça serait fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh... donc je le disais au niveau toujours des forces c'est une vraie box tout en un donc vous pouvez faire la télé vous pouvez louer des films vous pouvez regarder vos vidéos contrairement à la PS4 sur clé USB vous pouvez brancher disque dur externe vous pouvez envoyer des films directement depuis votre PC en faisant un play 2 euh... vous avez les applis tweet vous avez les applis canal plus tf1 enfin j'en passe c'est des meilleurs c'est vraiment une boîte à tout faire euh... ça c'est vraiment super super plaisant euh... dans les forces ben ça va avec ce que je viens de dire il y a de nombreuses applis qui sont présentes donc encore une fois il y a les Beansport il y a les M6 il y a les euh... canal il y a Vine je sais même plus j'en oublie tellement il y en a mais enfin il y a des applications pour à peu près tout on n'est pas au niveau d'un smartphone et je pense qu'en plus avec le rapprochement prochain euh... c'est à dire Windows 10 euh... qui lui va unifier donc euh... Windows Phone la Xbox et les PC je pense qu'on aura encore plus d'applications puisque les applications seront universelles sur ce nouveau système potentiellement tout ce qui sera développé pour les ordi Windows vous pourrez le retrouver euh... sur Xbox One euh... il y a Time et ça ça va t'intéresser parce que t'en parlais tout à l'heure il y a un Xbox Live en béton armé euh... malgré quelques ratés comme sur la sortie de Halo The Master Chief Collection alors c'est pas vraiment à cause du Live c'est plus à cause euh... à cause du jeu euh... mais voilà le Live est rarement pris à défaut on a une super qualité vocale on a des super options enfin tu connais peut-être mieux que moi parce que tu joues beaucoup plus en ligne que moi le Live est vraiment exceptionnel euh... j'irais pas jusqu'à dire en béton armé parce que parce que il y a quand même eu j'ai quand même eu quelques on va dire deux ou trois fois où euh... où euh... la fonction les fonctions dans les amis pouvaient un petit peu un petit peu bugger mais ça c'est c'est les attaques des DOS qui ont été faites ces derniers temps et donc du coup à la limite c'est mieux d'avoir c'est mieux d'avoir un chat audio qui fonctionne pas pendant peut-être une heure plutôt que d'avoir un réseau entier qui ne fonctionne pas pendant 24 heures c'est clair tac mais donc donc en dehors de ça non mais en dehors de ça le chat audio est de bien meilleure qualité ça c'est sûr et euh... le paramétrage pour tout ce qui est groupe et surtout inviter des gens dans un groupe est beaucoup plus beaucoup plus simple que sur PS4 où on a trois manips à faire avant de avant d'avoir quelqu'un ou euh... pour aller fouiller dans ses amis c'est un peu compliqué et puis euh... tu vas fouiller dans tes amis toi ? non mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est que c'est beaucoup plus visible c'est beaucoup plus visible sur la One et on a pas allé dans un menu pour voir enfin c'est beaucoup plus accessible sur une One et puis il y a le fil de discussion aussi mais ça va bon j'en parlerai plus tard je suis bien d'accord avec toi dans les points positifs toujours bah il apparaît sur votre écran voilà c'est le pad le pad de la Xbox One alors il y a un point faible aussi sur ce pad j'y reviendrai tout à l'heure mais le pad il est juste parfait que c'est au niveau ergonomie tout ce qui va bien le seul truc en fait que j'aime pas avec ce pad c'est la même chose que sur le pad Xbox 360 c'est que les les LB et RB voilà ils font des tic-tic alors je sais pas si vous entendez là ils font des petits clics et c'est insupportable quand t'essaies de jouer en mode ninja dans le noir au pieux chez toi et qu'il y a ta nana qui dort à côté ça le fait pas du tout il y a un line-up de qualité aussi même si j'ai dit qu'on parlerait des jeux la semaine prochaine d'une manière générale il y a eu un meilleur line-up que sur PS4 c'est indéniable à la fois au niveau du nombre au niveau de la quantité mais également au niveau de la qualité même si bon c'était pas des grands jeux il y a eu un line-up qui était meilleur en tout cas que sur PS4 il y a la reprise immédiate des jeux on en parlait tout à l'heure c'est à dire que quand vous mettez votre console en veille vous avez le choix donc soit de alors ça par contre on n'a pas le choix à chaque fois et c'est un peu dommage c'est à dire qu'en fait dans le menu vous pouvez choisir de faire en sorte que quand vous étiez votre console elle s'éteigne pour de bon ou qu'elle passe en mode repos automatiquement la seule chose là Microsoft pareil si tu m'entends au lieu de passer par le menu de la console ce serait quand je maintiens la pression sur la touche Xbox qui me propose comme sur PS4 est-ce que tu veux passer en mode veille ou est-ce que tu veux l'éteindre complètement parce que du coup quand tu la paramétras en mode veille tu peux jamais l'éteindre complètement à part à moi de débrancher l'ultiprise ce qui ne doit pas être terrible pour la console je pense non mais oui et puis aussi il faut avoir mémorisé est-ce que est-ce que je l'ai mise sur telle ou telle configuration et puis et puis c'est alors peut-être avec le Kinect c'est plus rapide mais je sais que moi seulement à la manette bon bah il faut aller chercher dans le menu il faut aller modifier le truc et puis ensuite enfin c'est un peu plus laborieux c'est super laborieux et je comprends pas parce qu'en fait ce que tu fais dans le menu c'est que tu le fais pour toujours entre guillemets c'est-à-dire tant que t'as pas remodifié l'option il faudra retourner à chaque fois dans le menu et c'est un menu du sous-menu du sous-menu donc voilà Microsoft ce serait vraiment bien que tu rajoutes la possibilité que tu poses la question quand on éteint comme sur PS4 et comme sur sur 360 non c'était pas déjà le cas c'était automatique enfin elle finissait ce qu'elle avait à faire la 360 et puis elle s'éteignait donc ouais des gens qui sont un peu perdus qui cherchent où est le stream d'accord donc oui non mais je suis d'accord je suis d'accord là-dessus après c'est pas c'est pas un grand grand point pour moi mais non non c'est pas voilà non mais on est toujours dans les points forts on est dans les forces de la console donc la reprise immédiate des jeux il y a quoi d'autre il y a une tonne alors c'est pareil tu l'évoquais il y a quelques instants il y a une tonne de features et d'interactions avec ses amis c'est-à-dire qu'on peut faire plein de trucs on a possibilité c'est une espèce de réseau social dans le réseau social c'est-à-dire qu'on a nos listes d'amis et on peut comme sur Facebook poster un message voilà on poste notre humeur ou par exemple tout à l'heure j'ai dit tiens ce soir il y a stream on va parler de l'actuel console et hop et tous tes amis voient un message ils mettent un j'aime enfin non j'aime pas ils peuvent pas ils ignorent ils peuvent partager le truc c'est pareil t'as une vitrine perso où tu peux mettre tes plus beaux trophées enfin succès achievement on appelle ça sur Xbox tes plus belles vidéos voilà il y a vraiment plein de choses on crée des groupes c'est pareil je reviens vers toi puisque toi tu joues énormément en ligne on peut faire énormément de choses au niveau d'interaction énormément de choses sur les groupes disons que c'est surtout qu'on peut faire on peut faire un peu les choses qu'on peut faire sur PS4 mais beaucoup beaucoup plus simplement par exemple sur PS4 on doit aller dans le menu parties c'est à dire aller voir les parties pour voir les parties qui sont là mais ensuite on voit seulement qui est en train de comment de de hoster la partie et ensuite il faut appuyer sur start pour voir pour voir qui est dans la partie et voir quel ami on a qui est dans la partie alors que sur Xbox One on va simplement sur sa liste de contacts on voit une petite icône qui est marquée est-ce qu'il est dans un groupe directement on appuie et on fait rejoindre le groupe et voilà on rejoint directement on n'a pas décodé qui est où enfin c'est des choses qui sont assez simples et qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a aussi le fait de rejoindre le jeu aussi qui n'existe pas sur la PS4 du moins à ma connaissance c'est peut-être une fonction cachée mais je pense avoir passé assez de temps dans les parties PS4 il me semble qu'il y a les activités il y a moyen quand tu suis les activités il me semble qu'il y a moyen oui mais il faut aller sur le profil il faut aller sur le profil oui bien sûr bien sûr et ensuite quand on est sur le profil il faut aller à droite il ne faut pas aller sur les icônes de gauche il faut aller à droite il faut regarder quelle activité il a ensuite il faut cliquer sur l'activité rejoindre alors que sur le live on va directement sur la personne on fait rejoindre le jeu et point barre c'est juste ça et on peut envoyer une invite à tout le groupe pour le jeu on fait inviter inviter tout le groupe et ça invite tout le groupe dans le jeu directement il y a beaucoup de choses qui font qu'une partie multijoueur sur le live est beaucoup plus facile à organiser que sur une PS4 je trouve d'accord au niveau des points positifs on a toujours enfin la dernière que j'ai noté pour le coup on en parlait tout à l'heure sur la PS4 là c'est un point fort sur l'Xbox One ce sont des mises à jour mensuelles c'est à dire que non seulement ils ont fait une grosse mise à jour sur l'année mais ils en font une mise à jour chaque mois et ce ne sont pas les mises à jour genre en corrige des bugs c'est chaque fois vraiment il y a des grosses fonctionnalités très très importantes qui arrivent donc voilà chapeau Microsoft pour ce coup là de mémoire les mises à jour qu'est-ce qu'ils nous ont importé Time ? ben moi je ne l'ai pas beaucoup de choses très longtemps mais de ce que je sais ils ont refait les menus pour que ça soit plus ergonomique ils ont ils ont rajouté il y a une mise à jour de l'application Twitch il y a peu de temps qui permet comment qui permet de voir je crois plus plus rapidement les diffusions des de nos streamers préférés il y a ah oui et puis sur sur tout ce qui est Twitch on peut gérer la qualité du stream et on peut analyser notre connexion en direct avant de lancer le stream pour savoir à quelle qualité on doit le mettre c'est ça il y a il y a quoi d'autre sur l'interface en elle-même je ne pourrais pas trop dire parce que moi je l'ai depuis un mois et quelques donc c'est un petit peu le moment où ils ont arrêté de faire ils ont arrêté de faire des mises à jour parce qu'ils ont ils ont dit qu'ils avaient fait quand même un bon gros travail cette année et que là ils sont vraiment en train de travailler sur de penser aux prochaines mises à jour pour l'année prochaine et que par exemple en décembre il n'y en a pas il n'y en a pas spécialement il y a les fonds d'écran parmi les dernières assez marquantes entre guillemets enfin je sais que ça paraît con mais ça existe toujours pas sur PS4 il y a le support du MKV pour la vidéo ça c'est super important puisque maintenant c'est l'instant où on va parler un petit peu de choses délicates mais tous les Blu-ray RIP sont en MKV enfin blé à part c'est un codec très très courant sur internet donc voilà c'est bien de savoir que la Xbox One le fait est-ce que tu as des choses dans ces points forts tu as des choses qui t'ont vraiment décidé à acheter sur cette première année ? la manette on en a parlé ouais c'est vrai je veux réitérer non mais les sticks les sticks de la manette sont vraiment les meilleurs sticks de manette que j'ai eu entre les mains c'est vraiment enfin il y a un grid de fou c'est vraiment super appréciable mais en dehors de ça qu'est-ce qu'il y a ? on a déjà parlé des options il y a l'enregistrement de vidéos que je trouve alors après c'est une question de goût parce que sur la PS4 on enregistre normalement les 10 ou les 15 dernières minutes selon c'est un petit peu aléatoire d'ailleurs c'est-à-dire qu'on met enregistré la vidéo et après on voit s'il a enregistré 15 minutes ou 13 minutes etc sur la Xbox One on décide alors on peut lancer un enregistrement directement ça c'est ce qu'on peut pas faire sur la PS4 d'ailleurs on peut lancer l'enregistrement à tel moment et puis et puis aussi on peut enregistrer donc les 30 dernières secondes c'est super facile alors bon sans Kinect moi c'est deux fois sur le sur le bouton X enfin le bouton lumineux de la Xbox et ensuite croix et ça c'est très pratique si on a 30 secondes qui était marrant dans un jeu donc voilà à chaque fois c'est 30 secondes ou alors on peut faire aussi une manip pour enregistrer les deux dernières minutes les trois dernières minutes ça va jusqu'à donc jusqu'aux cinq dernières minutes oui c'est ça c'est un peu dommage d'ailleurs c'est un point positif point négatif en même temps c'est à dire que c'est plus pratique et c'est plus précis mais c'est plus limité en tant que sur une PS4 ce qui est ce que je trouve vraiment vraiment dommage et puis après pour enregistrer aussi pour enregistrer on peut enregistrer un commentaire sur la vidéo ce que je trouve cool mais en même temps il y a l'absence de chat de parties dans un stream dont on a parlé tout à l'heure alors pour le coup sur PS4 on peut faire aussi enfin je t'interromps deux secondes mais on a deux logiciels de montage qui sont bien foutus des deux côtés où on peut même incruster sa tête machin par contre un truc qui est un peu dommage alors je pense ça doit le faire sur Xbox One aussi je l'ai remarqué avant sur PS4 c'est par exemple sur GTA quand tu enregistres une vidéo donc tu enregistres un quart d'heure de vidéo tu la commentes et tout toutes les musiques ont disparu du jeu ouais voilà ah bon j'étais pas au courant ça m'a surpris un peu dégoûté mais bah oui c'est les licences voilà mais bon c'est un peu dommage parce qu'on te permet d'enregistrer un truc et puis finalement ça dénature un peu enfin ce enjeu comme GTA ça dénature totalement bref ça enlève l'ambiance et qu'est-ce qu'il y a comme autre point positif non bah c'est tout tout est dans les menus et le côté pratique du multijoueur sur la One il y a aussi l'application Xbox Live Events qui est cool dans le sens où dès qu'il y a un stream important de Microsoft bah on a juste à être sur sa One à aller sur le truc alors que pour l'instant ça m'a l'air un peu plus confus sur la PS4 par exemple pour le PS Experience j'ai pas vu d'icône spécial me disant le stream de PS Experience je peux aller direct dessus le seul truc qu'on a pour aller voir les streams c'est en direct de Playstation mais après on arrive sur un tas de streams dont on sait pas grand chose c'est ça le problème en fait sur PS4 il y a pas la gestion des abonnements comme il y a sur Xbox One puisque sur Xbox One c'est une vraie version de Twitch donc pour le coup moi les keynotes PS4 et c'est ça qui est dingue le Playstation Experience moi je l'ai suivi sur le Twitch de la Xbox One et j'étais pas le seul tous mes contacts Xbox One étaient dessus je voyais machin regarde aussi machin regarde aussi donc c'est vrai c'est un gros gros point fort de la Xbox One on va peut-être parler des points faibles ou alors tu t'en as encore ? mais elle n'a pas de points faibles la Xbox One ah j'en ai noté 4 mais oui j'en ai noté 4 et pour le coup c'est moins que sur PS4 parce que j'en ai plus sur PS4 le premier le premier que j'ai noté c'est le format propriétaire du casque bien évidemment ce qui est un vrai scandale donc voilà je vais vous la faire on a un petit casque qui est livré avec mais qui est de la merde donc si vous voulez un autre casque en fait il faut acheter alors cet adaptateur je vais essayer de vous le démonter bon ça va pas voilà je trouve pas si mauvais moi le casque de base on a ça celui de 360 alors à l'image hop j'espère que ça se voit bien voilà on a ça donc c'est totalement propriétaire il faut ajouter ce petit adaptateur pour pouvoir ensuite donc voilà de l'autre côté foutre ses prises jack et avoir son modulateur de son tout ce qui va bien donc voilà ça c'est le premier point faible le second point faible concerne toujours un petit peu tout ce qui est propriétaire c'est que c'est une manette à pile donc là c'est pareil si vous voulez foutre autre chose que des piles et la batterie donc là c'est pareil j'ai acheté le module batterie ça fera encore 20 euros donc on est déjà à 40 euros pour avoir juste l'équivalent du pad PS4 normal puisque le pad PS4 lui intègre une batterie même si sa batterie elle est minable elle dure 4-5 heures alors que pour le coup quand vous avez ou les piles ou le bloc batterie vous en avez facilement pour une dizaine d'heures sur Xbox One mais merde on a en 2014 des piles Microsoft des piles c'est pas possible deuxième point faible le troisième c'est l'installation interminable des jeux on en parlait tout à l'heure c'est une vraie purge moi je me souviens que sur la première installation c'était Forza 5 ou Dead Rising 3 je me souviens plus pourtant j'ai une collection qui est pas trop dégueulasse on en parlait hors antenne tout à l'heure avant de commencer de dire que je dois avoir 10 mégas ce qui est pas formidable mais ce qui est pas dégueu non plus ça a pris la nuit entière alors je sais que c'est un peu spécial sur Xbox One parce qu'il installe mais il va en même temps chercher les fichiers de mise à jour donc il noie les deux machin et logiquement il faudrait débrancher le câble Ethernet de la console machin il m'a fallu une nuit pour une installation quand sur PS4 qu'il y a une Shadow Fall c'est installé en 30 secondes il y a un gros 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 problème sur Xbox One de ce côté là mais bon on en parlait tout à l'heure et mon dernier point négatif c'est mon côté en culure de mouche mais c'est pareil quand j'appuie sur la PS4 certes elle est un peu bancale je l'accorde mais les plastiques ne bougent pas c'est à dire ils s'enfoncent pas ils sont durs sur Xbox One quand t'appuies dessus les plastiques craquent dans tous les sens donc voilà c'est juste une question de finition autant la manette on dirait d'ailleurs qu'ils ont mis tout le fric dans la manette elle est impeccable elle est sublime elle est super résistante elle pue elle pue la classe elle pue la solidité autant la console je pense qu'ils ont réduit très fortement les coûts sur la qualité des plastiques de la console parce que voilà ça craque dans tous les sens on a l'impression qu'elle va s'ouvrir dès qu'on appuie dessus voilà moi j'ai que ces points faibles là à noter parce qu'elle partait encore une fois de très très loin la console et c'est un gros coup de coeur je vous dirai d'ailleurs laquelle des deux je préfère entre guillemets ou en tout cas celle sur laquelle je préfère jouer en fin d'émission mais je t'écoute d'abord pour tes faiblesses mon time les faiblesses de la Xbox One alors quelque chose qui m'est assez souvent arrivé ces derniers ans et qui m'a fait un peu peur c'est tout ce qui concerne le ralentissement de l'interface ou carrément le freeze de l'interface quand on commence à jongler un peu trop avec les applications parce que la qualité et le défaut de la Xbox One est que c'est un media center et que on est censé pouvoir faire deux ou trois choses en même temps et souvent ça marche très souvent la majorité du temps ça marche et quelquefois on pousse le bouchon un peu trop loin on a le halo channel qui est ouvert halo et puis un groupe de chat entre amis et des moments ça peut ça peut quand même ralentir et alors c'est comment ça concerne peut-être seulement halo mais sur la réédition de halo j'ai eu très souvent enfin très souvent j'ai eu quand même au moins 4-5 fois depuis que j'ai halo des freeze qui m'ont demandé de redémarrer ma console donc ça je trouve ça je trouve ça quand même pas pas génial mais rien de rien d'alarmant pour l'instant dans le sens où j'ai jamais eu un redémarrage où je me trouve en debug mode ou je sais pas quoi ou en mode sans échec donc donc voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a il y a cette interface qui n'est pas faite enfin on voit que c'est pas fait pour être géré totalement à la manette et donc du coup quand on n'a pas Kinect on galère quelques fois pour naviguer entre deux applications j'ai dû apprendre pas mal de choses dans mes premiers jours en ayant la web pour savoir comment switcher ici et là comment fonctionne l'ancrage et le tapotage ouais oui c'est ça mais on va dire pendant deux jours je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça alors repasser par le menu etc et donc il y a ce côté là qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme comme point faible donc la batterie t'en as parlé avec les piles mais par contre la batterie qui est vendue a une très bonne autonomie donc ça compense et ça compense pas on paye plus cher mais on a moins d'autonomie enfin que sur la ps4 je ne suis pas parce que on fait comparatif et pas wii u désolé mais de quoi là qu'il y a d'autres comme point négatif non je ne vois pas trop d'autres points négatifs si le stream sur Twitch l'application Twitch est bien meilleure que sur PS4 par contre le stream en lui-même est alors de mon expérience plus difficile à avoir enfin plus difficile à diffuser en bonne qualité il y a vraiment il faut vraiment bien gérer les réglages etc et autant sur PS4 ça s'adapte directement à notre débit autant sur Xbox One si on choisit les mauvais paramètres ou si on ne fait pas des vérifications avant c'est un peu plus compliqué mais bon c'est pareil ça ne concerne pas forcément tous les joueurs et puis le point faible qui est noté par tous les gameblocks du monde c'est la résolution sur les jeux qui est moins bonne qui s'avère un point faible dans certains cas qui s'avère totalement comment inexistant dans d'autres superficiel enfin inexistant sur d'autres par exemple je vois Sunset Overdrive il est censé être en 900p si je ne me cours pas je ne vois pas énormément la différence entre un 900p et un 1080p mais ça dépend aussi du jeu donc sur un FPS ça doit se voir un peu plus par exemple Assassin's Creed Unity est plus beau pour le coup enfin plus fluide sur Xbox One que sur PS4 alors il y en a qui voient un complot d'Ubisoft là-dedans parce qu'apparemment Microsoft aurait payé pour que enfin bref pour ce jeu-là en tout cas c'est le cas pour avoir un jeu bugué mais qui tourne un peu mieux on va dire ça comme ça mais on n'est pas dans le secret des dieux grosso modo donc on a fait le tour après un an les deux consoles donc leurs points faibles leurs points forts sans rentrer dans le détail des jeux puisqu'on fera ça la semaine prochaine d'ailleurs vu la durée de ce stream vu que pour des raisons de transfert sur Youtube on ne peut pas dépasser les deux heures donc je propose qu'on reporte à la semaine prochaine le traitement de la Wii U de la Vita et du PC donc en même temps qu'on parlera des jeux de l'année comme ça ça permettra justement d'avoir une mission un peu plus touffue si tu es d'accord Time donc sans rentrer dans ce détail là personnellement qu'est-ce qui t'a fait acheter alors si tu devais retenir un truc qui t'a fait acheter la One et un truc qui t'a fait acheter la PS4 alors la PS4 c'est tout simple parce que c'est dans le pack c'était Last of Us Remastered parce que je n'avais pas de PS3 et donc du coup je n'avais pas fait Last of Us c'est que Last of Us reste pour moi un des plus beaux jeux de la PS4 même si il n'a pas comment il n'a pas que il a certains endroits qui ont une texture old gen et certains certains petits qui ont des caractéristiques des jeux old gen quoi mais vraiment c'est Last of Us qui m'a fait acheter la PS4 en août et qu'est-ce qui m'a fait acheter la Xbox One et bien toutes les je ne dirais même pas que c'est un jeu en fait c'était la triplette Forza Halo Sunset Overdrive et il s'avère qu'en fait j'avais acheté Forza avec la One et c'est celui auquel je joue le moins des droits mais mais oui donc voilà c'était la triplette de jeu je les mettrai au même niveau parce que parce que voilà j'étais aussi motivé par les trois d'accord moi de mon côté ce qui m'a fait acheter la PS4 c'est Naughty Dog tout simplement voilà Naughty Dog qui a fait un travail exceptionnel sur la fin de génération de la PS3 d'ailleurs d'une manière générale j'avais plus confiance pour le basculement de console dans Sony puisque la PS3 jusqu'à la dernière seconde ils ont continué à fournir des jeux alors que la Xbox 360 a été un peu délaissée de la part de Microsoft donc voilà c'est plus sur une question de confiance de continuité d'amis et de trophées machin et tout ça la Xbox One c'est quoi ? c'est vraiment son approche totalement différente qui m'a fait bondir au début parce que les DRM parce que vouloir faire un Steam console mais sans les avantages de Steam parce que tout ça mais en fin de compte voilà c'est un Media Center très solide puis ce sont les licences ce sont les licences Microsoft et si je ne devais citer qu'un seul jeu c'est d'ailleurs on finira aussi là-dessus sur ce qu'on attend le plus moi du côté de la Xbox One c'est le prochain Quantum Break voilà qui a l'air absolument exceptionnel et sur PS4 forcément Bloodborne voilà c'est donc du côté d'Xbox One Sunset Overdrive et du côté de PS4 Bloodborne et toi avant d'attaquer ton top 5 des moments de l'année quel est le jeu que tu attends le plus sur One et sur PS4 ? tu sais que tu viens de dire Sunset Overdrive à la place de Quantum Break mais l'absus révélateur mais donc qu'est-ce que j'attends le plus sur la PS4 un jeu en exclusivité forcément je vais faire mon je vais faire mon original je vais ah ouais non j'hésite entre deux je dirais Tomorrow's Children qui est qui est un jeu qui a un visuel vraiment particulier qui a un peu avec la même avec une inspiration Russie-Sovietique qui qui se qui se rapproche apparemment d'une sorte de Minecraft et en même temps il faut défendre sa ville et ça a l'air magnifique pour un jeu indé c'est vraiment vraiment la modélisation est super belle et la patte graphique surtout la direction artistique est très très particulière donc voilà c'est un jeu indé pour lequel je suis super enfin je l'attends je l'attends énormément j'aurais mis No Man's Sky au même rang mais No Man's Sky on en connait encore un peu trop peu justement pour vraiment dire si ça va être du solide et sur Xbox One je vais faire original je dirais je dirais Quantum Break et Halo 5 mais Quantum Break ou Halo 5 j'arrive pas j'arrive pas à me décider mais Quantum Break parce que pour moi d'après les vidéos qu'on a vu Quantum Break ça a l'air d'être le plus beau jeu de l'univers ça a l'air vraiment magnifique parce que t'as cité deux jeux je rajouterai sur PS4 Silent Hills aussi que j'attends énormément avec Bloodborne non mais c'est pas 2015 c'est pas 2015 ah on a pas dit 2015 ah on a pas dit 2015 t'es sûr qu'il va sortir en 2015 Quantum Break ah oui et Halo 5 Halo 5 si Halo 5 c'est obligatoire on a la bêta fin décembre donc il sort en 2015 Halo 5 c'est sûr on verra on va finir oh quelle est bien cette émission qu'elle a été bien touffue tu nous as préparé c'est une petite surprise tu nous as préparé ton top 5 des événements qui t'ont le plus marqué cette année de jeux vidéo donc sur console j'imagine je t'écoute on commence numéro 5 numéro 5 la coop je trouvais que il y avait il y avait une sorte de grande vague de jeux annoncés à l'E3 avec de la coop dedans apparemment le multijoueur s'oriente beaucoup sur la coopération qui doit être un peu plus grand public que la compétition finalement donc du coup j'ai noté cette année rien qu'en coop on a quoi on a Far Cry Destiny Assassin's Creed Dragon Age Sunset Overdrive je plante versus zombies pour la blague donc ouais Sunset Overdrive je précise en fait c'est autant coopération que compétitif mais parce que disons que chaque séquence multijoueur se termine par une coopération pour défendre des ah j'ai plus le mot maintenant c'est des overdrive enfin bref c'est des générateurs d'électricité et en 2015 donc la coop ça va être Rainbow Six Fable Legend ça va être Evolve ça va être Dying Light donc pour moi c'est un des trucs qui ont marqué l'année enfin qui a marqué l'année c'est vraiment la mode du coopératif voilà bon alors numéro 4 numéro 4 donc Sony et des indés ça c'est juste le fait que Sony tout au long de l'année et je pense a planté le clou avec le PS Experience à montrer qu'ils ont un gros soutien pour les indés et que ça va au-delà de enfin je vais me répéter par rapport à tout à l'heure ça va au-delà de portage de jeux Steam et qu'avec No Man's Sky dont ils nous ils commencent presque à nous bourrer le mot avec No Man's Sky je pense je pense vraiment que là les indés ils misent à fond dessus et que en même temps c'est une source d'originalité et d'un autre côté c'est des économies donc voilà troisième il y a moi qui a marqué l'année c'est juste mon sponsoring pour tous les hackers et tous les tous les petits pirates du monde c'est Lizard Squad avec les attaques les attaques qui ont été faites sur les réseaux donc j'avais noté enfin c'est qu'on provoqué la fermeture du PSN les 24 et 25 août c'est précis le tweet disant qu'ils avaient qu'ils avaient posé des explosifs dans l'avion du boss de Sony aussi Sony America ouais et ce qui n'était pas affilié à l'état islamique ou qu'il prétendait l'être on n'a jamais su non plus qu'il en était oui non mais ça sent donc donc voilà en deuxième donc les retards et le manque de finition des triple A à la fin de l'année ouais ça c'est une cata ça ça a vraiment marqué je pense pas mal de joueurs même ça a commencé même avec le avec Watch Dogs le online de Watch Dogs qui fonctionnait apparemment assez match surtout sur PC donc Assassin's Creed Unity ses bugs et même ses comment ses captures d'écran des personnages qui n'ont aucune chair sur le sur le visage allez voir sur Youtube ça a fait le tour c'est magnifique il y a Far Cry 4 quand même qui a échappé à ça fin d'année apparemment la coop quand même bugait un petit peu sur Far Cry 4 mais en dehors apparemment c'est pas c'est pas un problème ultra généralisé et j'ai eu aussi un ami sur PS4 qui a carrément perdu sa sauvegarde de Far Cry 4 après un patch ah ça s'applique il venait de finir le jeu mais bon il voulait le compléter c'est pour ça que je ne saurais que trop vous conseiller surtout que la PS4 permet de le faire alors je vais pas revenir sur le débat d'avant mais c'est l'un des gros points forts de la PS4 par rapport à Xbox One c'est qu'on peut sauvegarder ses sauvegardes à la fois dans le cloud mais directement sur une petite clé USB et je fais ça tous les soirs sur tous mes jeux enfin sur tous les jeux sur lesquels j'ai avancé justement pour pas éviter ce genre de mésaventure excuse-moi un time non non mais n'oubliez pas avant de vous brosser les dents mettez-vous sur les link voilà et avant de faire caca et puis j'avais noté aussi forcément le multijoueur de Drive Club et de Halo dont on parlait tout à l'heure et oui et en petite parenthèse juste à côté retard et manque de finition des AAA sauf chez Nintendo donc je tiens à préciser quand même que Nintendo a un petit petit modèle là-dessus bon on en reparlera la semaine prochaine de Nintendo justement ouais et en premier la Xbox la Xbox perd son Kinect donc ça grosse grosse reculade c'est une ouais c'est une avancée une reculade et puis en bonus on peut aussi parler du fait que ils ont ils commencent à brader la Xbox One à droite à gauche avec des offres des offres avec plein plein de jeux et que et donc voilà et c'est c'est pas une mauvaise stratégie dans le sens où ils se rattraperont justement sur les ventes de jeux et les ventes d'accessoires plus tard donc donc voilà mais je pense que c'est vraiment le gros déclic de la One cette année c'est l'abandon du Kinect qui est dommageable d'un côté mais qui a apporté à mon avis beaucoup beaucoup enfin qui a convaincu beaucoup de joueurs de l'apprendre parce que 500 euros c'est c'est quand même psychologiquement c'est beaucoup plus négatif que 400 c'est c'est clair mais écoute je te remercie alors moi j'avais pas j'ai pas préparé cette liste là je comptais rebondir avec toi sauf que je suis d'accord sur à peu près tout effectivement pour moi l'événement le plus marquant de cette année ce sera aussi outre tous les problèmes de serveurs dont on a parlé effectivement c'est le revirement de Microsoft alors est-ce que ça va payer c'est pareil on a fait le bilan de cette année console il faudra se pencher un petit peu sur l'avenir est-ce que Microsoft pourra revenir est-ce que la Xbox One pourra revenir moi c'est tout ce que je lui souhaite parce qu'effectivement une course comme ça à l'armement sans concurrence ce sera pas bon on sait que Sony quand il domine le marché a tendance à être arrogant a tendance à se reposer un peu sur ses lauriers donc voilà la domination n'est bonne pour personne et j'espère vraiment moi que cette petite Xbox One que j'adore et je joue énormément dessus j'ai déjà des centaines et des centaines d'hors dessus en particulier sur Twitch je suis un gros bouffeur de stream voilà donc je souhaite vraiment le meilleur pour les deux consoles pour l'année qui vient on refera un bilan de ces deux consoles là l'année prochaine pour voir si la Xbox One a réussi à rattraper un peu son tard pour voir les forces en présence mais à mon avis des sorties comme Halo 5 vont faire très très mal il y aura Rise of the Tomb Raider aussi l'année prochaine alors que du côté de Sony on aura Uncharted donc voilà la guerre entre guillemets ne fait que commencer même si on est loin du temps de la guerre Sega Nintendo voilà ils se font des cadeaux enfin ils se font pas de cadeaux mais ils sont quand même courtois je vous rappelle avant de te redonner la parole Time si tu as quelque chose à ajouter donc la semaine prochaine je suis désolé on a été obligé de reporter une partie du contenu parce qu'on a déjà quasiment deux heures d'émission c'est assez inattendu mais pourtant j'ai pas eu l'impression qu'on soit répété ou quoi que ce soit donc voilà c'était peut-être un peu trop ambitieux de faire toutes les consoles en une seule fois donc la semaine prochaine rendez-vous à 21h donc on traitera de la Wii U de la 3DS de la PS Vita ça ira vite et du PC pareil ça ira vite aussi et on parlera surtout des jeux de l'année donc on vous présentera nos meilleurs jeux de l'année notre classement vous aussi vous échangerez je vous remercie d'avoir suivi cette émission je vous remercie pour votre fidélité pas énormément de réactions ce soir mais je sais aussi pareil qu'il y a beaucoup de visionnages en replay sur Youtube donc cette émission sera à partir de demain matin disponible sur Youtube et en replay sur Twitch voilà merci beaucoup merci à Time qui a participé à cette émission écoute j'espère que tu seras là la semaine prochaine si tu es disponible et si tu as un mot de la fin vas-y je te laisse conclure cette émission mot de la fin le mot de la fin non mais une très bonne fin d'année qui à mon avis annonce un 2015 équilibré je pense contrairement à 2014 qui a été un peu le grand monopole de Sony je pense que 2015 va être l'année qui va équilibrer les choses et où là il va y avoir une vraie concurrence des exclusivités et on va voir un peu aussi comment se débrouille Sony sur son infrastructure pour faire du online de qualité ce qui est quand même super important sur des consoles où quasiment tous les jeux ont des fonctions en ligne donc ouais 2015 sera très intéressant et puis en 2015 peut-être qu'on saura si Tomb Raider est une exclusivité ou sur Xbox One donc voilà plein de suspense un thriller haletant donc insoutenable on peut le dire continuer à suivre les jeux vidéo en 2015 écoute je te remercie Time encore une fois merci à toi d'avoir participé amicalement d'avoir préparé une partie de cette émission on se retrouve jeudi prochain 21h même heure même chaîne c'est sur votre Freebox non je déconne on parlera donc la suite de l'année des consoles avec cette fois-ci les jeux on parlera des jeux de l'année il y aura le top et tout ça va être formidable merci à tous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très très vite sur le stream à ciao bonsoir c'est parti c'est parti